hop et nous voilà bonsoir 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 belle transition bien smooth c'est bien c'est important les transitions on la fera à chaque fois je crois on l'avait déjà fait la dernière fois je suis obligé je suis obligé de faire cette blague enfin c'est juste forcément donc bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce second épisode des lectures salées de sornet donc ce soir on attaque la science des balivernes donc le épisode 2 on attaque le second chapitre de la science des balivernes le replay accessible sur youtube pour le premier épisode avant ça on va faire un petit point avant d'attaquer le second chapitre on va faire un petit point eratum puisque je m'a signalé on n'a pas vraiment signalé puisque c'était du des messages de haine sur un groupe que abercane n'avait pas écrit chez humaine science il faut le dire ce n'est pas abercane c'est jean dominique michel une personnalité des cités des sceptiques mais de façon générale humaine science ne reste pas un bon éditeur scientifique à plein de niveaux il y a eu différents sceptiques qui se sont pleins qu'on critique l'éditeur alors que c'est partie des choses un peu élémentaires d'un point de vue scientifique que ce soit que ce soit les les questions de revues prédatrices d'éditeurs de l'ouvrage scientifique etc c'est quelque chose qui est important à regarder regarder les éditeurs de revue regarder les revues les journaux est ce que l'éditeur fait un travail d'éditorial oui non si oui lequel est ce que il édite vraiment est ce que les corrections est ce qu'il ya une forme d'expertise de pieds réseaux etc ça peut arriver entre les éditeurs scientifiques ensuite même les éditeurs scientifiques peuvent avoir des trucs qui sont un peu à boire et à manger typiquement des phénomènes aussi de réseaux qui font que c'est plus ou moins facile de faire publier dans les éditeurs scientifiques si on a des contacts là bas etc qu'importe juste petit point pour préciser quand même puisque ça serve aussi en termes de médiation scientifique ouais et puis on est des sceptiques on se corrige oh là là exactement la science autocorrectrice on est vraiment à fond là dedans quoi et pour être précis Aberkane était publié chez Robert Laffont voilà voilà on a on a confondu complotiste numéro 1 avec complotiste numéro 2 franchement on est désolé et je précise aussi en termes de en termes de messages effectivement que selon l'éditeur où on publie on n'envoie pas le même message avec son livre et que humaine science est une émanation du groupe mn6 qui est la fusion des des anciennes éditions des anciennes éditions des puf et de belin après leur rachat par l'actionnaire majoritaire qui est une boîte de d'assurance qui fait du voilà qui qui n'est pas vraiment centré dans l'édition et donc qui est un critère d'inquiétude j'ai pas mal de gens en fait d'avoir des vitrines scientifiques comme les puf comme ça qui ont été rachetés par des avec des boîtes avec des intérêts financiers derrière ou ce genre de truc après ça c'est vraiment du critère technique c'est plus pour le mentionner que là vraiment pour critiquer mais c'est quelque chose d'important à avoir en tête parce que malheureusement les puf ont une certaine renommée et un certain catalogue avec des gens très intéressants c'est une des raisons pour lesquelles on disait que il ya un peu tout à boire et à boire et à manger là dedans chez elle et humaine science par contre c'est une émanation récente du mensis ça date de 2019 je crois c'est une branche pop science qu'ils ont fait en parallèle donc voilà c'est pas non plus un gros éditeur scientifique pour le moment non plus ça explique pas mal de choses d'ailleurs donc on va probablement pas s'attarder plus longtemps là dessus mais on peut en profiter pour dire bonsoir aux nouvelles têtes c'est des gens qui disent bonsoir pour la première fois donc on espère que que vous allez rester on aime les gens que ça va vous plaire aussi parce qu'on aime bien quand les gens aiment bien ce qu'on dit manière générale et que ça va vous intéresser si sur le fond parce que c'est on essaye de faire l'exercice quand même de la manière la plus honnête d'une certaine manière possible on essaye d'être honnête on essaie d'être honnête on est vraiment désolé de tous les sceptiques qui se sont pleins qu'on ait demandé des sources pour le premier chapitre je suis vraiment désolé si on a blessé leur petit cocoro mais voilà les sources c'est aussi important quand on veut prétendre parler de science voilà alors du coup bah bonsoir aux hobbits je viens de voir ton message et donc pour un petit peu rappeler quand même ce qu'on a dit la dernière fois vite fait parce que je pense que ce sera remobilisé dans le chapitre qu'on va lire dans l'épisode précédent résumé de l'épisode précédent il n'y en a eu qu'un mettez la petite musique de dragon ball Z si ça vous plaît derrière je ne saurais pas la faire en beatbox mais le livre a été introduit avec une définition assez inopérante donc assez floue en fait un petit grésillement sur le micro tu entends un petit grésillement toi quand je parle c'est ouais tu grésilles un chouillard désolé ça sera peut-être mieux ça tuerai peut-être un petit peu je parlerai peut-être un petit peu plus fort c'est pas mal connectique j'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit j'espère que ça passera bref je disais donc qu'on a eu une introduction assez inopérante du propos du livre en fait de ce qu'était une balivern vu que le livre s'appelle la science des balivernes c'est censé être un peu le sujet et pour résumer la définition de la balivern c'était qu'est-ce qu'il disait déjà une information une croyance tac tac qui se propage plus du fait de ses implications socio psychologique je crois ou socio psychique je sais plus ce qui est en fait s'applique à quasiment l'intégralité des énoncés d'une part peu ou prou et qui derrière a du mal à circonscrire ou à être particulièrement propre aux énoncés qui sont mobilisés en exemple et derrière on a eu un petit modèle avec quatre principes le principe narratif le principe d'attraction le principe de résilience et le principe d'asymétrie exactement on va pas tout raconter parce que du coup c'est l'objet d'épisode 1 allez voir le replay si ce sont des choses qui vous intéressent mais donc on a eu ces quatre propriétés qui étaient censées caractériser une bonne balivern et on a pas été super convaincu pour les tirer vite voilà donc pour le résumé les commentaires je vous conseille l'épisode 1 c'est un peu long mais au moins vous aurez le détail de ce qu'on a dit à l'erreur près et anadroïde si tu veux je peux aussi baisser un chouïa à la zik voilà donc et pour répondre aux commentaires du cobit balivern c'était censé être l'introduction de bullshit 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 qui a été traduit initialement dans un article de penning cook qui a eu une vraie édition d'ailleurs en livre un article de penning cook et collaborateurs une réponse à cet article et une réponse à la réponse qui était traduit par le terme de baratin ouais baratin ou on dit aussi connerie parfois pour bullshit ouais enfin ensuite dans le bouquin et la traduction officielle du bouquin c'était bullshit était traduit par baratin quoi alors c'est mon petit récit alors c'est ce que dit Death Moon Horse et Mega Carpy pour répondre à ta question oui du coup en fait une balivern peut être vraie ce qui est du coup bizarre quand derrière il nous oppose les balivernes et les propositions vraies en disant que les propositions vraies sont désavantagées par leur rapport au réel peut-être mais ça fait que les principes qui le mobilisent s'y appliquent quand même moi je balivernes j'aime bien le mot anglais littéralement je crois que ça se traduit par un truc qui se prononce poppy cocks un truc comme ça ça va un petit mot mignon pour dire balivernes en anglais pas que c'est les conneries mais au sens léger tu vois c'est poppy cocks ah oui voilà voilà donc ça c'était le premier chapitre est-ce que tu as d'autres choses à dire dessus je pense que je pense que non on peut attaquer le second chapitre du coup alors avant c'est bizarre qu'on ait un petit grésillement je vais quand même vérifier mon branchement ouais j'ai baissé un peu mon propre son au cas où j'avais un retour dans le micro casque je vais juste faire un petit petit réglage micro dites nous si ça s'arrange il faut que tu baisses ton son par contre c'était un peu too much c'était un peu too much j'ai fait un ah voilà c'est bon voilà maintenant tout va bien désolé il y a eu un désolé pour les oreilles vraiment on a fait des progrès en plus en termes de en termes de de préparation sonore on fait ça avec les moyens du bord désolé ouss pardon alors j'arrête de toucher à tout on a le chapitre 2 je vais passer sur la superbe vue scène lecture ah oui la scène de présentation s'appelle scène lecture c'est pour les scènes lecture normalement et si j'oublie de l'ouvrir la scène des scènes lecture oh mais les magnifiques ton pdf en plus moi j'ai un pdf tout basic attends mais c'est pas le bon c'est pas le bon ça c'est ma note ah bah oui et allez le retour des bali-vins comme du russe mental oh mon dieu ah mon dieu voilà on en est là ah 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 désolé à du direct donc chapitre 2 petit traité de foutésologie citation introductive les gaulois n'en sont pas moins dits pusillanimes changeant trop facilement d'avis presque toujours séduits par ce qui est nouveau et par exemple ils accueillent sans contrôle des bruits mal fondés la plupart des informateurs inventent des réponses conformes à leur désir Paul-Marie Duval préface à la guerre des gaules de Jules César intéressant ouais franchement alors on a une petite note où il nous dit n'oublions pas que cette description sert à justifier la guerre des civilisations du futur dictateur j'en profite pour dire que si ça vous intéresse il y a aussi de temps en temps des lives qu'on fait avec Gaëlle Gaëlle Violet sur la métaphysique de l'histoire non comment on les a appelés déjà je ne sais plus tu ne sais plus non plus tu ne les regardes pas je ne sais plus non sur l'épistémologie de l'histoire voilà l'épistémologie je me disais c'est peut-être l'épistémologie le terme mais c'est pas assez bizarre et vous saurez en moins de deux heures que effectivement l'histoire a commencé par être du roman de conquérants aussi et a servi à servir les puissants si ça vous intéresse tout un programme donc on pourra ne pas s'attarder sur cette citation vous pourrez aller voir les lives qu'on a fait avec Gaëlle c'est long aussi mais c'est intéressant Gaëlle a beaucoup de choses à dire alors on ne va pas donc on ne va pas beaucoup plus s'attarder sur cette citation commençons on attaque commençons allez la balivern virale séduisante inexpugnable ne peut être combattue qu'avec beaucoup d'efforts et de patience alors là clairement on est vraiment déjà dans un registre hyper littéraire pour oui c'est un procédé rhétorique hyper classique la balivern virale séduisante inexpugnable on est sur un truc on impose qu'on a plein de vocabulaire que la balivern c'est un ennemi dangereux alors on a plein d'adjectifs comme ça qui décrivent à quel point c'est quelque chose de puissant c'est quelque chose qui est extrêmement classique quand on veut construire une position d'un point de vue rhétorique et pour celles et ceux qui trouvent c'est quoi l'adjectif qu'on a vu passer hautain ou méprisant moi je trouve que l'emploi de mots comme inexpugnable que je ne saurais pas définir de tête comme ça je trouve que ça ça place vraiment le texte déjà dans un registre bah il faut se donner l'air intelligent quoi c'est là on est vraiment sur un truc enfin l'emploi d'un vocabulaire comme ça qui est très inutilement l'intérêt c'est vraiment quelque chose qui est enfin en plus qui est vraiment une ficelle énorme en termes de procédé rhétorique quoi fait de placer des mots compliqués pour avoir l'air malin c'est vraiment un truc tous les êtres normalement ils savent un peu que justement c'est un peu un red flag quoi sont-ils vraiment tous non un village d'irréductibles gaulois donc je reprends hélas le flux de balivernes est incessant il en vient toujours d'inédites pour accaparer les esprits et les détouriner des laborieuses réfutations formulées contre les précédentes cerise sur le gâteau les balivernes conspirationnistes ont la particularité d'être compatibles entre elles même quand elles se contredisent puisqu'elles sont toujours préférées à n'importe quelle thèse officielle suspectée d'être un écran de fumée les balivernes conspirationnistes renforcent ainsi certainement leurs emprises respectives alors oui effectivement les copines c'est en cette de la vulgarisation mais du coup là clairement on n'est pas du tout sur la vulgarisation avec des mots comme ça on renciemment le texte inaccessible c'est précisément ça l'enjeu de quand je parle des faits rhétoriques de construction de posture et tout c'est ça rendre le texte inaccessible pour justement montrer qu'on est un sachant et se construire une posture de personnes qui a qui sait quoi j'en profite pour essayer d'enquérir un peu le texte désolé ça va pour ce que je fais tu vas parer à nouveau c'est bien je n'ai pas complètement disparu j'espère que ce sera pas trop petit du coup sur vos écrans hop et comme ça vous me verrez si je montre des trucs dans le livre que j'ai là yes et sur ce paragraphe là corrige moi si je me trompe aussi dans ce qu'il dit là c'est que même quand elles se contredisent les balivernes conspirationnistes donc bon les balivernes qu'on trouve dans le milieu conspirationnistes d'accord je veux bien se renforcent les unes les autres mais est-ce que c'est pas le propre de l'ensemble des connaissances de quelqu'un de venir se conforter les unes les autres alors si et justement c'était un peu le commentaire que j'allais faire que ce soit les balivernes dans la définition de monsieur Durand ou d'autres énoncés d'informations de façon générale là on a un problème qui est de considérer les énoncés comme atomisés individuels isolés c'est donc c'est presque forte dans cette présentation c'est presque fortuit que ah les balivernes conspirationnistes se renforcent mutuellement bah oui parce que derrière c'est le même système de pensée en fait donc c'est normal enfin c'est pas de truc isolé de abattir il y a une balivernes conspirationnistes et une balivernes conspirationnistes et une balivernes conspirationnistes on est vraiment sur un truc où bah oui c'est des énoncés qui sont produits avec le même système de valeurs avec le même système de pensée avec les mêmes modes d'argumentation avec le même langage etc oui forcément ça va se renforcer en fait ne serait-ce qu'au niveau du cadrage indépendamment du contenu donc oui les énoncés ne sont pas isolés les uns avec les autres c'est pas justement c'est pas un marché des idées où on va juste prendre genre un paquet de chips et puis un autre paquet de chips quoi les deux paquets de chips sont reliés ensemble en fait tu fais pas tes connaissances à la carte en fonction d'un menu quelconque à la carte c'était le mot que je cherchais c'est ça et je trouve que la phrase qui est juste derrière enfin le petit paragraphe qui est juste derrière c'est typiquement genre l'exemple de ce que tu dis la baliverne est en quelque sorte un virus mental qui peut atteindre des proportions considérables et aller jusqu'à prendre le contrôle d'un individu c'est le cas des balivernes sectaires le délire obsidional que l'on rencontre dans ces mouvements est la marque d'une baliverne qui a pris le contrôle des systèmes de défense de l'individu et même du groupe qui la cultive waouh c'est vraiment stratosphérique euh alors bon clairement on parle de virus mental on en a parlé au premier épisode c'est quelque chose qui est totalement inopérant mais là vraiment c'est ça on a une baliverne qui est atomisée quoi c'est la baliverne euh c'est vraiment voilà c'est une baliverne prend le contrôle d'un individu c'est clair c'est suffisant qu'on vous raconte un truc ah oui par contre c'est vrai qu'effectivement obsidional et inexpugnable je pense qu'on va devoir ouvrir genre un dictionnaire j'ai vraiment un dictionnaire j'ai obsidional dans le CNRTL euh parce que j'ai cherché ce mot là je ne le connaissais pas non plus ah 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 et alors ça c'est vraiment le genre de truc que tu vois que c'est du vocabulaire recherché quoi alors obsidional c'est qui concerne le siège d'une ville euh voilà ça c'est la définition étymologique du CNRTL et en psychologie alors il y a écrit psychologie sociale mais euh il y a écrit qui frappe les habitants d'une ville assiégée donc c'est euh voilà la dérivation du terme quand obsidional ça peut dessiner soit caractériser le siège d'une ville soit concerner les effets psychologiques sur les habitants d'une ville assiégée et il y a euh pathologique par analogie oui délire ou folie d'une personne qui se croit assiégée ou persécutée donc on est déjà dans du vocabulaire psychiatrique du vocabulaire psychopathologisant ça nous manquait donc voilà c'est les gens qui sont dans des sectes ils sont fous c'est des malades mentaux c'est c'est évidemment c'est tout à fait c'est tout à fait une saine lecture de la situation quoi non évidemment non c'est du sarcasme non s'il vous plaît ne faites pas ça chez vous et en plus donc du coup ça pose un cadrage qui en plus d'être particulièrement médicalisant et qui donne un certain un plomb sur l'analyse psychiatrique de la situation qui est déjà pas la seule valable et en plus parfaitement critiquable ça réduit fortement la gentilité et même la volonté d'interaction avec les gens qui ont ce genre de croyances dans le genre tu les psychiatrises de base et donc tu dis tu les places du côté des fous comme en plaquant tout ce que cette imagerie a sur des gens dont le comportement peut parfois être difficilement compréhensible effectivement mais là tu cherches même plus à le comprendre en fait c'est ça c'est ce qui est plutôt problématique quand on prétend faire de la science du coin c'est quand on arrête de vouloir chercher à comprendre et qu'on prétend faire de la science on est mal barré oui j'aime beaucoup quand vraiment le truc prendre le contrôle des systèmes de défense de l'industrie vous voyez ça fait un peu enfin moi ça fait très science fiction pour moi c'est genre on récupère vous voyez une mission d'infiltration comme ça on va récupérer la tourelle des CA c'est très vidéoludique un peu dans le style pourquoi le 5 000 de la balivernes justement c'est une bonne question ça fait très enfin vous voyez c'est à nouveau en termes de c'est vraiment une excellente question ça permet vraiment de décortiquer le procédé rhétorique qu'il y a à l'oeuvre ici là on a vraiment la construction d'un ennemi justement la balivernes virales, séduisantes, inexpugnables la balivernes c'est énoncé comme ça le faux avec un grand F ce qui est très problématique parce que ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie en fait l'espèce de de grande généralisation comme ça où on va presque essentialiser le faux et au niveau rhétorique c'est aussi pour asseoir le concept lui donner un petit peu de consistance mentalement je pense complètement oui c'est ça à défaut d'avoir une définition cohérente on va avoir un truc effectivement un côté épique c'est ça et une image claire un peu comme les moulins de de mince de Don Quichotte où il était persuadé qu'il y a un ennemi bon c'est un moulin mais t'as l'impression qu'il y a un ennemi quoi mais c'est ça quitte à faire des comparaisons littéraires je pense pas que ça irait aussi littéraire aussi vite mais effectivement j'avoue que le mot inexpugnable en cinquième mot du paragraphe fin du chapitre alors ah bah tiens c'est marrant ça à regarder la baliverne comme une maladie de l'esprit on cesse de vouloir se battre contre le malade pour au contraire chercher à l'aider effraider une éventuelle contagion là on est vraiment dans du paternalisme du coup on va chercher à aider les gens qui croient des trucs faux c'est gênant eternalisme médical oui si une discipline nommée footésologie existait dévolue à écrire les balivernes à comprendre leur mode de fonctionnement et à lutter contre les dégâts que causent les plus virulentes elle nous apprendrait comment revigorer nos défenses épistémiques comment cultiver le goût du questionnement de l'autocritique et du doute mais changeante est la baliverne et balbutiante la science qui s'intéresse à son cas salut maintenant on est au point maître Yoda c'est vraiment très 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 littéraire ah tiens donc il y a New Challenger puisque maintenant on est lutté contre footèses et balivernes donc maintenant il y a les footèses en plus je ne sais pas ce que c'est la différence avec les balivernes peut-être qu'il va le définir aussi lutter contre footèses et balivernes n'est pas une mince affaire mais nous avons des pistes comme l'explique l'explique le professeur de communication Hercel Garrett de l'université de l'Ohio c'est une source c'est sourcé la confiance dans son habileté à reconnaître intuitivement la vérité est un prédicateur singulièrement pertinent de la pensée conspirationniste les résultats suggèrent qu'on peut faciliter les efforts pour prévenir les mauvaises perceptions par la promotion d'une épistémologie personnelle mettant l'accent sur l'importance des preuves un recours prudent au ressenti et la confiance que les énoncés rigoureux de spécialistes attestés est un bon moyen de se protéger contre les manipulations politiques alors je suis tout à fait d'accord avec monsieur Garrett oui ce qui est par contre assez ironique c'est que la confiance dans son habileté à reconnaître intuitivement la vérité c'est quand même un truc qui caractérise beaucoup de sceptiques justement ils sont immunisés au biais et au sophisme parce qu'ils les connaissent par coeur alors par contre je ferai toujours je crois que je t'avais déjà fait la remarque une première fois à la lecture mais croissance épistémique et épistémologie personnelle non j'avais parlé justement du petit problème de citation pardon vas-y où j'avais fait les recherches et si je me rappelle bien Kelly Garrett c'est un est un chercheur de la Ohio State University et alors déjà il est alors je crois qu'en français on dit professeur en sciences de la communication oui professeur de communication effectivement j'avoue j'ai même pas relevé mais on pourrait dire plutôt professeur en sciences de la formation et de la communication pas professeur de communication technique c'est comme si moi maîtresse de conférence en didactique des sciences on disait genre prof d'enseignement ou qu'un prof de sport on disait prof de ballon quoi on est un peu à ce niveau là en termes de et sur le plan technique aussi une université de l'ohio donc la Ohio University et la Ohio State University c'est pas la même oui donc s'il faut vérifier ses sources déjà c'est sourcé alors si en plus il faut qu'il vérifie les sources les titres et les noms d'université là tu demandes beaucoup déjà qu'il y a des sceptiques qui nous ont fait la remarque que demander des sources c'était quand même pas hyper fair play là tu vois on peut quand même le noter oui et bon après c'est pas moi qui prétend que je suis capable de déterminer la compétence de quelqu'un en allant voir ses performances académiques en regardant son cursus mais quand on a cette prétention il faut au moins le faire correctement à mon avis donc on va dire que je suis pas c'est un peu un coup bas mais ok on l'accepte petit point quand même un petit point scientifique pour préciser le terme d'épistémologie personnelle puisque je sais qu'on en avait déjà discuté une fois l'épistémologie personnelle c'est un autre nom pour qualifier ce que moi j'appelle et les personnes avec qui je travaille appelle l'écran c'est épistémique l'écran c'est épistémique en gros c'est la représentation de les représentations qu'on a de la connaissance de ce que c'est que de fait de connaître ce que c'est qu'une connaissance c'est ça l'écran c'est épistémique j'ai fait un thread sur twitter si ça il y a plusieurs de tes threads sur tes fils en bon français sur twitter qui en parlent et dans l'épisode 1 on a aussi mis en source mais c'est peut-être un peu velu parce qu'elle fait 400 pages la thèse de kevin de chéchi qui en parle qui au moins les défis je vais chercher le thread je te laisse lire le paragraphe suivant le temps que j'aille chercher ce thread alors on en était à toc 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 les manipulations politiques se protéger contre les manipulations politiques c'est ça donc là c'est Mandax enfin Thomas Durand qui reprend quand nous sommes manipulés par une idée que nous avons accepté trop vite ou au terme d'un parcours qui nous a rendu sensibles à son attrait nous avons peu de chances de le réaliser par nous-mêmes on attribue tantôt à Robert Hoxton Bolt tantôt à Ellie Rossell la phrase suivante une croyance n'est pas seulement une idée que l'esprit possède c'est une idée qui possède l'esprit je sais pas si t'as quelque chose à commenter là-dessus j'ai parti je suis parti manipulé par une idée manipulé par une idée ça veut rien dire à nouveau c'est vraiment quelque chose qui manifestement a l'air d'être écurrent les idées elles sont pas en dehors de nous il y a un côté extrêmement déresponsabilisant en fait c'est-à-dire qu'on est manipulé par une idée genre c'est pas les idées c'est pas des petits démons sur notre épaule ou des petits marionnettistes qui tirent des fichiers au-dessus de notre tête c'est nos idées il faut pouvoir s'en en anglais il y a le terme accountability il faut être responsable ouais responsable de ces idées quand on dit qu'on est manipulé par une idée on se déresponsabilise ah c'est pas ma fausse c'était mon idée quoi bah oui mais bon ton idée c'était voilà donc manipulé par une idée que nous avons accepté trop vite oui la formule est plus pas vraiment une formule c'est une formule littéraire j'ai envie de dire puisque c'est très joli mais d'un point de vue scientifique c'est un peu vide c'est de littérature et là on arrive à un paragraphe que je trouve assez intéressant dans la filiation dans laquelle il inscrit le bouquin quelque part je peux continuer du coup je finis vas-y poursuis dans cet ouvrage je vous propose de nous entraîner à résister aux balivernes à vacciner notre esprit contre leur viralité cognitive qu'elle soit bénigne ou fatale à cette fin nous devons apprendre à mieux appréhender ce que fait notre cerveau quand nous pensons penser avec lui nous allons donc découvrir les limites de notre perception du monde les sorties de route de notre rationalité et même celles des chercheurs et spécialistes pourtant a priori armés pour éviter pour éviter les ornières oui en réponse nous verrons comment cultiver un nécessaire art du doute et du questionnement explorons quelques exemples contemporains de balivernes envahissantes c'est complètement anecdotique mais je trouve ça hyper drôle qu'en fait il y a aussi des mélanges dans le langage littéraire puisque du coup armés pour éviter les ornières on est vraiment sur deux registres complètement différents armés c'est plutôt avec les mains et éviter les ornières c'est plutôt avec les pieds donc même les images littérales elles sont un peu broncales je trouve ça très amusant mais voilà c'était juste vas-y dis quelque chose de plus vert s'il te plaît ce que je voulais ce que je voulais souligner c'est que là je suis en train j'ai trouvé à la bibliothèque universitaire donc j'ai pris pour pour rester dans le même thème de lecture j'ai trouvé devenez sorcier devenez savant de Charpak et Brock je t'ai cassé les pieds avec donc tu le sais oui je sais et dans le bouquin le bouquin se veut vraiment être aussi un bouquin de on va dire dans la même veine d'apprentissage d'apprendre à comment dire à déjouer les manipulateurs mais là on parlera il parle des magiciens et des prestigisateurs ce genre de truc on parle pas de enfin on est pas encore à l'époque des fake news mon bouquin il a 20 ans il a plus de 20 ans non enfin environ 20 ans et c'est marrant parce qu'on retrouve deux trucs ici dans le chapitre qui m'ont fait marrer en lisant le bouquin de Brock d'une part on avait donc on a la volonté de protéger les gens et de leur apprendre à se défendre de leur apprendre le z-jutsu comme je dis et d'autre part il y avait aussi la volonté de faire une discipline de reprendre la parascientifique d'une discipline ici on a la footésologie qui se veut qui veut devenir la science des footèses on sait pas trop ce que c'est et Brock a fait la même dans son bouquin où il parle de vacuologie pour parler des horoscopes qui sont utilisés par les astro comment on dit déjà astrologues voilà pour prédire entre guillemets prédire l'avenir et il appelle ça la vacuologie parce qu'il montre que c'est effet barnum machin enfin il dit que c'est effet barnum et ce que j'ai trouvé drôle c'est que il y a vraiment une discipline qui s'appelle la vacuologie c'est l'étude des techniques physiques et d'ingénierie par l'utilisation du vide en fait il y a la société de vacuologie elle date des années il y a la société de vacuologie belge qui existe vraiment la belle vac j'ai découvert ça en cherchant juste pour rigoler donc faites attention avec l'invention de discipline comme ça pour caractériser les trucs pseudo-scientifiques parce qu'il y a peut-être des vraies disciplines scientifiques qui s'appellent comme ça ah bah ouais il y a des universitaires qui viennent toquer à ta porte en disant oui bonjour excusez-moi mais en fait ça me rappelle une certaine réaction par rapport à des gens qui ont voulu se revendiquer de la didactique mais pour mon passion il y reviendra peut-être un jour mais donc c'est juste pour que en gros le livre hérite plus que dans simplement l'esprit vraiment dans la forme de la zététique de Brock rien ne change jamais non alors on enchaîne et juste pour conclure mais Megacarpy nous dit c'est cocasse de prendre l'apparence d'une science pour lutter contre les pseudo-sciences bah ouais enfin c'est oui c'est ironique cocasse c'est pas mal effectivement c'est un bon terme la roseur à rose bref on va passer au corps du chapitre le professeur Luc Montagnier et le virus SARS-CoV-2 l'été 2020 n'est pas encore achevé quand j'entame l'écriture de ces lignes mais il est déjà évident que l'année restera dans les mémoires pour la pandémie de Covid-19 qui a imposé des épisodes de confinement jamais vus et charrié des torrents de confusion d'absurdité d'imposture que des millions de gens se sont empressés de croire et de partager voire de publier alors partager et publier bon qu'importe les informations fausses et choquantes ont voyagé plus vite que les informations véridiques examinons-en quelques-unes euh oui alors les informations fausses et choquantes ont voyagé plus vite que les informations véridiques il y a plein de raisons à ça autre que juste l'information en elle-même typiquement on se souvient des moments incroyables où le conseil scientifique de l'état français a été en mode ah le masque ça sert à rien ah finalement ça sert ah non ça sert à rien c'est vrai que ça n'a pas trop aidé la communication quoi est-ce qu'il y a aussi du coup créer des sentiments de défiance de doute dans les institutions etc et si je me rappelle bien globalement les conseils scientifiques plutôt qui n'étaient pas directement ceux de la gestion de crise du gouvernement étaient plutôt en mode non mais ça sert regardez-les et puis eux ils n'ont pas été super écoutés oui non mais bon voilà enfin c'est des trucs il y a eu plein plein ça a été la conf ça on peut pas lui retirer que ça a vraiment été un moment très confus pour tout le monde ah ça a été un gros chitcho ça c'est clair qu'on peut le dire mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas uniquement du haut fausses informations donc poursuivons dans un podcast publié par le site pourquoi docteur.fr le 16 avril 2020 puis dans une émission en direct sur CNews à l'invitation de Pascal le prix d'homel de médecine 2008 Luc Montagnier a fait une annonce renversante le virus de la pandémie qui éclatait nous étions alors en plein confinement était le résultat d'une manipulation en laboratoire pour le biologiste preuve était faite que le SARS-CoV-2 contient des séquences du VIH ce qui n'est possible que par l'action de l'homme autrement dit le virus qui paralysait l'Europe et une partie du monde le monde en fait pas juste l'Europe et une partie du monde tout le monde n'avait rien de naturel il était le fruit de la technoscience à partir de là Montagnier laissait chacun deviner les conditions de sa sortie des tubes à essai et l'imagination ne manquait pas pour alimenter les théories du complot déjà abondantes c'est un travail c'est un travail d'apprenti sorcier affirmé le prix Nobel c'est un travail bon déjà on pourrait parler du fait de la source ah bah tiens on parlait de source tout à l'heure ah wow c'est le news après parler déjà des agendas politiques avant de parler de balivern qu'importe mais oui oui déjà et en fait là il n'y a pas de source mais on peut le croire je veux dire sur la présence des médias dans les médias des personnes qui citent c'est pas super intéressant mais c'est pas là dessus je veux pas non plus je me suis dit bah attends il y a une note un petit g il y a un petit g je crois que le petit g c'est pour dire oui c'est pour dire que Montagnat effectivement a reçu le prix Nobel pour la découverte du VIH par une partie de son équipe avec le Françoise Barré Sinoussi et Jean-Claude Sherman notons le quand même parce qu'ils ont bossé et oui et bonsoir Fescafé bonsoir Fescafé donc reprenons c'est prêt le travail d'un ami mathématicien retraité Jean-Claude Perez publié le 23 février dans la revue en ligne International Journal International Journal of Research Guamalaya non référencé dans la base internationale des revues scientifiques et non revues par les pairs ah bah voilà les sources regardez les éditeurs là ça sert dites moi si je descends pas assez hop le titre de ce travail traduit de l'anglais évolution et origine partiellement synthétique des métastructures génomiques fractales des coronavirus Covid-19 de Wuhan et SARS Jean-Claude Perez consacre beaucoup de temps à retrouver le nombre d'or dans la nature et en particulier dans l'ADN il s'emploie à décoder je cite les 6 codes fractales de la vie biologique Luc Montalier a une autre source une étude publiée avant relecture par les pairs le 31 janvier par une équipe de New Delhi étrange similarité entre des inserts uniques dans la protéine Spike du 2019 NCOV et les protéines GP120 et GAG du VIH alors petite parenthèse c'est marrant parce que le truc de avant relecture par les pairs alors là on va insister dessus et tout j'ai souvenir il n'y a pas longtemps que des sceptiques aient partagé allègrement une étude avant relecture par les pairs et clairement ces études avaient des gros soucis et elles vont probablement être pas mal modifiées et sachant aussi que c'est pas rare qu'il y ait des travaux qui soient publiés sur des dépôts de papiers scientifiques professionnels connus comme Archive ou Biochive ou d'autres qui sont là justement pour être lus par des gens et pour être corrigés ou pour rendre le travail public avant publication par un éditeur mais c'est un autre problème mais ça ensuite après on peut en parler un petit peu parce que des fois ça a du sens typiquement justement dans le cadre de la pandémie ça a du sens de rendre le travail public le plus vite possible parce qu'il y avait quand même cette question de est-ce que c'est réplicable ou pas est-ce qu'on a besoin de trouver vite une solution ça a du sens de publier des trucs de les publier sur des bases de données ouvertes avant relecture par les pairs il y a un caractère d'urgence il y a des disciplines aussi où c'est institutionnalisé oui les préprint exactement il y a des disciplines où c'est vraiment institutionnalisé notamment en mathématiques parce que en mathématiques la validation de l'article c'est ce que la démonstration de l'article est correct c'est une démonstration qui est pour présenter un article correct le fait de le faire relire à 20 000 personnes je dis 20 000 c'est que 200 mais c'est pas grave beaucoup quoi beaucoup de personnes par une base de données ouverte en préprint avant les deux relectures des experts qui font les experts peuvent se planter bah ça a un vrai intérêt en fait ça a un vrai intérêt dans certaines disciplines sachant que c'est pas dramatique s'il y a un article en maths et et publier puis rétracté c'est arrivé bon on n'est pas sur des trucs qui vont engager des vies humaines immédiatement quoi après il faut juste que si tu cites un truc comme ça bah tu précises c'est un c'est un préprint voilà et ça reste le cas on verra on vérifiera les données blabla on attend le travail de review mais c'est intéressant comme résultat blabla c'est pas non plus rédhibitoire c'est pas forcément un argument pour dire ah c'était de la merde ils sont trop précipités déjà ça arrive et bon ça a été partagé effectivement par Luc Montagnier dans ce contexte et mais effectivement le résultat du papier était un peu improbable quoi et quand tu trouves un préprint et qu'il correspond pas avec ce qui se fait dans le reste du boulot des chercheurs effectivement l'argument il pèse pas très lourd mais c'est pas c'est pas rédhibitoire sur le fait de citer un travail scientifique ça peut être un préprint ou ça peut être un truc qui a été déposé en archive et qui a été corrigé amendé 3-4 fois oui donc dans le contexte que c'est intéressant de citer que c'était un truc à vos relatures par les pères mais je note parce qu'on a vu des trucs récemment sur les sceptiques qui s'avançaient énormément sur les trucs de relatures par les pères etc comme de double standard dans le milieu scepticain c'est comme quelque chose d'important à noter mais bon je poursuis leur thèse est qu'il existe dans le génome du virus de la Covid-19 4 séquences que dans les acides aminés suivants je ne vais pas dire les acides aminés suivants m'irrigés 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 et tiens d'ailleurs on m'a fait pas mal de hate mail par rapport à mes tics de langage aussi dans l'orgumentation sceptique voilà comme ça vous pourrez citer m'irrigés des séquences identiques se trouvent dans le VIH mais nous disent-ils on ne les retrouve pas chez les autres coronavirus il faut donc que la main de l'homme soit intervenue toutefois dès le 2 février les chercheurs retirent d'eux-mêmes leur étude leurs travaux ayant suscité des critiques très sévères sur leur manque de méthode ah la science autocorrectrice en action voilà et pour juste revenir dessus déjà bon bah si le papier a été retiré de bio-archive tant mieux ou du process de publication ça fait partie du jeu peut-être que c'était de la merde et puis ils se sont fait gauler et puis on leur a tapé sur les doigts et ils se sont fait ok on retire et Polite Nono nous précise que parfois dans effectivement sur les archives ou les dépôts il y a la nécessité d'avoir l'accord de dépôt par l'éditeur pour faire un dépôt en open access qui ne sera pas avant le travail d'édition on confirme encore une fois que ce soit déposé sur un dépôt en soi c'est pas un argument du fait que c'était de la merde le fait que ça a été retiré par contre c'est un bon argument voilà le 4 février dans le journal Emerging Microbs and Infections des chercheurs chinois et américains ont montré que lorsque l'on cherche ces 4 séquences dans divers génomes on les trouve facilement à commencer par la famille des coronavirus ce qui indique que le virus responsable de la pandémie actuelle ne se singularise en rien vis-à-vis de ces séquences les chercheurs estiment que ces dernières ont été incorporées dans le génome de la famille des coronavirus par leur contact avec les cellules du mammifère où elles sont largement présentes voici leur conclusion une analyse biaisée partielle et incorrecte peut conduire à des conclusions dangereuses qui inspirent des théories du complot affectant le processus conduisant à de vraies découvertes scientifiques et entame les efforts pour contrôler les dégâts en matière de santé publique l'affaire était donc close le 4 février soit à plus de deux mois avant l'intervention de Luc Montagnier dans les médias où il n'a fait face à aucune contradiction scientifique personne ne s'étant documenté correctement pour faire bonne mesure le 17 mars la revue Nature publiait une étude montrant que le virus n'est pas le produit d'une manipulation en laboratoire alors on va juste s'arrêter un petit peu ici parce que à nouveau ça c'est quelque chose que je trouve assez fascinant dans les milieux sceptiques et qu'on la ressort comme ça c'est de s'étonner que des théories fumeuses ou conspirationnistes ne fassent face à aucune contradiction scientifique en particulier sur une intervention sur CNews sur CNews là le problème il est vraiment d'ordre global en fait le problème c'est CNews la chaîne CNews c'est une scène qui clairement a un agenda politique est là pour faire du fric etc etc n'ont évidemment rien à cirer de la rigueur intellectuelle rien du tout si Pascal Praud avait une once de rigueur intellectuelle ça se saurait là le fait de s'étonner comme ça en mode waouh il n'a pas fait preuve il n'a pas eu de contradiction scientifique tu dis bah oui c'est pour ça que peut-être il faut se focaliser plutôt sur CNews qui invite des gens qui tiennent des discours complètement absurdes sans contradiction plutôt que juste waouh il y a eu un moment un événement isolé alors qu'en fait sur CNews il y en a tout le temps c'est genre le fond de commerce de la chaîne oui le problème c'est pas que CNews n'invite pas un contradicteur puisque de toute façon il n'aurait pas laissé parler en fait de base oui c'est ça et de toute façon même s'il y avait un contradicteur d'inviter en fait il y aurait eu un mec qui raconte n'importe quoi et un contradicteur mais on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça genre enfin sinon il y aurait plein plein de problèmes qui n'existeraient pas s'il suffisait juste qu'il y ait un contradicteur qui dise oh là vous avez tort j'ai une étude qui dit l'inverse parce que justement il y a plein de défaits rhétoriques etc et ça me surprend comme analyse quand je me rappelle que je crois que Thomas Durand est allé chez Hanouna et qu'il a regretté parce qu'il a vu comment ça se passait oui et puis ça surprend sachant que dans le premier dans ce premier chapitre il dit que la base d'hiver n'a un avantage qui est le principe d'asymétrie oui de base il dit que le débat est inégal il le postule en parlant du principe d'asymétrie et après il va se prendre qu'il n'y ait pas de contradicteur il faut être cohérent je sais que c'est difficile la cohérence je l'ai déjà dit au premier live et d'ailleurs il faut voir comment il tourne le truc aussi il dit que l'affaire était close le 4 février soit plus de deux mois avant l'intervention de Luc Montagnier mais le 4 février on était en pleine pandémie et non l'affaire elle était loin d'être close dans le sens où déjà l'information elle avait du mal à circuler parce que c'était comme on a dit c'était le foule total c'était saturé dans tous les sens il y avait d'autres personnes que le Montagnier on y reviendra plus tard dans le chapitre qui occupait aussi l'espace médiatique il n'y avait pas que Montagnier qui faisait ces trucs et il y avait aussi il y a des gens qui ont des motivations évidemment à faire croire à remettre en question les hypothèses officielles on va dire scientifiquement établies ou consensuelles je dis ça avec des grosses pincettes sur l'origine de la pandémie mais surtout pour saper la confiance envers les institutions le gouvernement tout ça il y a des mouvements il y a des calculs politiques si tu ne les prends pas en compte tu ne comprends effectivement pas pourquoi Montagnier est allé sur ces news et pourquoi ces news a invité Montagnier et d'autre part quand il dit l'affaire était close le 4 février il refait le film à l'envers en disant le 4 février on avait effectivement les éléments pour conclure mais il fallait que les gens les trouvent et comme on a dit le paysage était effectivement saturé et même dans la communauté scientifique je crois qu'il y a des gens qui ont continué quand même à travailler sur l'hypothèse du virus sorti de laboratoire rien que pour l'écarter définitivement et tu vois bah oui on peut pas dire qu'une affaire elle est close parce qu'il y a un article qui dit que en fait c'est absurde typiquement on pourrait tout à fait dire enfin l'argument qui est balancé en disant bah tiens voilà il y a eu une étude qui était naze et ensuite après elle a été rétractée et le 4e février une étude qui dit que l'étude d'avant elle était naze oui mais ça se trouve cette étude là aussi elle sera rétractée on sait pas en fait on peut pas se baser sur une seule étude c'est un peu le principe de la réplicabilité de ce genre de trucs on sait qu'on a des difficultés avec la réplicabilité dans plein de disciplines etc mais quand même il faut essayer et on peut pas juste dire il y a un article qui dit ça donc je veux dire le consensus scientifique les aides s'il vous plaît ça met du temps et surtout en deux mois c'est pas du tout le temps que met la recherche c'est pas du tout une durée de temps de recherche une temporalité de la recherche c'est pas du tout les mêmes et effectivement à Nadori encore aujourd'hui les US poussent la théorie contre la Chine il y a effectivement d'autres enjeux notamment géopolitique etc ils se dépassent très largement une dimension strictement épistémique mais c'est pour ça qu'à force de vouloir considérer des bêtes diverses de façon un petit peu isolée comme ça on s'ampute la pensée on est complètement perdu c'est pire qu'inopérant du coup c'est contre contre le produit c'est une truc exactement donc poursuivons si la base d'hiver n'a eu du retentissement c'est en raison de l'identité de celui qui s'en est fait le résonateur il faut donc parler du personnage alors vraiment c'est épuisant le fait que ce soit aussi littéraire tout le temps c'est en raison de l'identité de celui qui s'en est fait le résonateur c'est très chiant c'est très joli mais waouh c'est lourd dingue c'est clairement pas enfin si ça se veut être de la vulgarisation bon c'est un terme que j'apprécie pas pour plein de raisons mais juste si ça se veut rendre accessible des contenus scientifiques clairement en rien qu'en termes de langage c'est mal barré donc Luc Montagnier s'est fait remarquer en défendant l'homéopathie en affirmant que l'ADN émet des rayonnements électromagnétiques et que cela lui permettrait grâce à un appareil breveté inspiré des travaux de Jacques Benveniste de réaliser des diagnostics médicaux et de traiter des maladies comme l'autisme ah ah l'autisme est une maladie ah bon sympa merci ou la maladie de Lyme chronique au début des années 2010 Montagnier a piloté des travaux à l'éthique douteuse et prétendument soigné 60% des enfants autistes testés à l'aide d'antibiotiques qu'en conclure que Luc Montagnier n'est pas un personnage crédible malgré son prix Nobel si l'information qu'il a délivrée le 16 avril avait été véridique un nombre important de spécialistes en auraient parlé dans les revues scientifiques dans les journaux sur leurs propres sites et réseaux les instituts de recherche feraient des communiqués en clair un peu de recherche suffisait à comprendre que cette information était fausse dès le départ alors oui absolument concrètement moins c'est ce que je disais c'est ce que je disais au début c'est que justement le langage n'est pas du tout accessible et ça construit justement cette posture rhétorique et effectivement c'est vrai que le fait de dire des maladies comme l'autisme on aurait apprécié des guillemets pour dire que c'est peut-être ce que Montagnier a présenté mais qu'ils sont des solidaristes ce serait la moindre des choses oui pour dire que c'est Montagnier qui présente ça comme des maladies au moins oui voilà ce serait un peu élégant quoi donc donc la pause de le départ et pourtant la base d'hier n'a fonctionné elle a été partagée et défendue des semaines durant et elle continue de l'être par des groupes conspirationnistes passons là au crible du modèle Nara oh il va faire comme dans son article son article alors il y a un article qui est clairement dans les trucs qu'il va falloir que pour une prochaine saison des lectures salées de Sornet enfin ce sera plutôt un épisode filler entre deux saisons parce que ce sera un article c'est assez court mais il y a un article où il parle de documentaire qui est absolument incroyable qui est un article publié dans une on va dire revue scientifique mais du coup bon ça pose plein de questions sur la qualité de la revue scientifique à plein de niveaux je vais pas développer parce que du coup ce serait spoil le futur épisode des lectures salées mais qui ne sera pas immédiatement après mais en gros ils avaient un gros souci de méthodologie qui était de on pose une catégorisation et après on le teste que sur les trucs pour lesquels notre catégorisation a été faite donc là il a fait un modèle NARA d'un point de vue méthodologie c'est super intéressant il a créé son modèle NARA avec une idée de la balivern en tête qui du coup comme on l'a vu la dernière fois est quand même relativement circulaire avec plein d'implicites etc mais en fait il va valider son modèle avec une balivern qui enfin un énoncé qui correspond à sa définition de balivern en charriant tous les implicites et du coup il va dire regardez mon modèle NARA fonctionne parce que sur cette balivern ça marche sauf qu'en fait c'est pas du tout une pensée systématique c'est vraiment anti-scientifique comme façon de faire en fait quand on veut être rigoureux d'un point de vue méthodologique sur ce genre de catégorisation j'avais une réunion de recherche précisément cet après-midi avec ce genre de question quand on veut être rigoureux on essaie de voir déjà tous les cas possibles et de tester notre grille d'analyse sur tous les cas possibles pas que sur les cas alors on fait des stats pas nécessairement il y a des modèles d'analyse qui ne prennent pas nécessairement des statistiques on peut aussi faire du qualitatif en particulier en analyse de langage on peut faire du qualitatif mais là en l'occurrence c'est aussi une question d'être systématique de juste on va prendre un échantillon global de plein 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 de dénoncés différents et on va tester si notre modèle est effectivement discriminant en fait c'est ça il est plus différent que les unes des autres on va voir si c'est discriminant est-ce que si j'ai des positifs sur mon modèle c'est effectivement un positif et si j'ai du négatif c'est effectivement un négatif un truc comme ça et pas juste dire bon bah voilà j'ai testé sur un truc positif une fois et du coup bah c'est bon genre si je teste mon thermomètre juste genre bon bah il indique qu'il fait 50 parce qu'il fait 50 c'est cool on l'a fait une fois par contre si ça se trouve il a indiqué qu'il fait 50 alors qu'il fait moins 10 ou une autre analogie ce serait que il tire il tire sur une surface plane et puis il dessine la cible après quoi exactement c'est exactement ça il choisit en disant ah voilà qu'est-ce que j'ai bien visé bah oui la taille de la cible tu peux la tu peux la tu peux jouer dessus en fonction des de l'espacement des impacts par exemple c'est ça voilà c'est juste wow d'un point de vue mythologique là on est sur quelque chose qui est absolument pas rigoureux enfin ça c'est vraiment un truc on peut enfin on va se permettre de faire ça je te spoil un peu la suite du chapitre il va même pas aller jusqu'au bout du truc mais bon passons tu verras alors modèle donc principe narratif l'histoire est belle un prix nobel de 87 ans libérer des considérations de carrière des pressions académiques nous livre un scoop l'existence dans un laboratoire d'hybridation entre des virus et en particulier le plus célèbre d'entre eux le vieil gâche nous connaissons le protagoniste c'est une star et Montagny a justement des liens avec ce virus l'histoire n'en est que meilleur par une suite d'événements humains l'hybride construit en laboratoire se retrouve à l'extérieur on nous laisse même la liberté d'imaginer les conditions les intentions les tentatives d'étouffer l'affaire etc oui effectivement c'est vraiment un gros contrôle du contexte c'est très intéressant on va cadrer le truc c'est vraiment génial parce que on a vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire d'un point de vue méthodologie quand on analyse le discours parce que là on est vraiment sur un truc il n'y a rien de systématique il n'y a pas d'indicateur qui est clair juste il a décidé que ça faisait une belle histoire et il le formule comme une belle histoire donc effectivement il le romance à mort et donc en le roman sur la mort il va dire bah waouh c'est romancé alors oui mais en fait ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie c'est on peut pas juste se lancer dans un truc évidemment si on reformule toutes les toutes la pensée conspirationniste comme une histoire hyper épique et tout et monsieur Durand a clairement un don pour reformuler de toute façon hyper épique la banhe hiverne oui on va dire bah oui waouh il y a un principe narratif oui on peut faire une belle histoire mais c'est pas pour ça que c'est une belle histoire dans la tête des gens et d'autre part en tant que tel en fait moi ce que j'aime bien c'est justement que tu vois que là il cadre son truc pour dire ouais ça a été une belle histoire sur une analogie avec quelque chose d'un peu vrai enfin de vrai déjà d'un peu plus plus sérieux d'un peu plus historique mais il y a un bouquin qui retrace toute l'histoire du début enfin toute l'histoire donc l'histoire de l'émergence de la mécanique quantique qui est assez systématique et le titre français c'est le grand roman de la mécanique quantique et c'est oui mais c'est juste pour dire que même un truc d'histoire assez factuel quand même machin il peut te faire une belle histoire à partir d'un truc qui a l'air déjà beaucoup plus morne scientifique mais de toute façon on est obligé d'avoir un discours narratif si tu veux raconter une histoire tu as un discours narratif c'est obligatoire c'est le principe même du discours narratif en fait si tu racontes une histoire tu as un discours narratif par définition de raconter une histoire oui bah oui mais c'est ce que c'est ce que j'allais dire c'est que tu quand tu prends un sujet si tu veux effectivement le transmettre tu racontes une histoire et moi c'est un conseil que m'a donné c'était mon directeur de thèse qui m'a dit tu vas en conf tu as en conférence scientifique donc tu dois présenter tes travaux alors tu peux pas partir de la base de la physique ou de l'argumentation ou autre et passer une heure à faire après on a fait ça 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 conclusion au revoir des questions parce que ça c'est chiant tout le monde s'endort et justement tu racontes une histoire tu mets en scène voilà on avait un problème oh le problème c'est l'inquipit de ton roman voilà et puis après il y a la mise en place du protocole les résultats c'est l'apex qu'est-ce qui se passe est-ce que tu as réussi à combattre le dragon et puis la conclusion c'est oui on a combattu le dragon ou non more research more research is needed il faut plus de recherche un peu et puis merci à tous les vaillants héros c'est ça et puis merci à tous les vaillants héros et puis tu mets la tête de tes collègues du labo et surtout les fonds qui ont permis de financer toute cette aventure voilà mais tu racontes une histoire c'est ça qui intéresse les gens et même la formulation scientifique et on en a pas mal parlé dans les articles sur le blog la formulation et la contextualisation des résultats scientifiques ça compte dans la manière dont ils se transmettent bien sûr et c'est pour ça que moi j'ai introduit en disant ben voilà le modèle Nara bon en fait ça s'appliquait un peu tout et là oui on a raison le fait qu'il reformule en disant ah c'était un grand vilain qui était connu pour dire des vérités qui dérangent et tout ben oui ok oui c'est une manière de contextualiser mais voilà c'est pas un élément enfin c'est peut-être un élément qui fait que ça s'est que ça a joué dans le fait que ça se propage mais c'est pas non plus caractéristique surtout en plus enfin c'est en quelle mesure ça s'est propagé combien de gens y ont vraiment cru etc il y a aussi vraiment des effets de biais des biais aussi là dessus de enfin genre on présente le truc comme la base hiverne voilà l'ennemi inexpugnable machin combien de gens en proportion y ont effectivement cru ça c'est vraiment une vraie question en fait c'est parce qu'on va mettre le focus sur des trucs qui sont-ils vraiment des phénomènes importants pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que oui c'est important au sens de c'est quand même problématique et les gens qui croient à ça parce que ça peut avoir des vraies conséquences etc mais le truc c'est ça présente la baliverne comme un truc voilà c'est vraiment le virus mental qui va nous contaminer comme le covid quoi sauf que le truc c'est que le covid c'est vraiment contagieux genre vraiment une baliverne c'est pas contagieux à proprement parler genre on n'est pas il suffit pas d'être exposé de rester une heure dans une personne complotiste et pouf on va devenir complotiste en fait contrairement au covid ou si on reste une heure une personne covid et sans masque on va voir donc il y a des vrais problèmes dans l'analogie oui d'autant effectivement et puis combien de personnes ont entendu Montagné sur sur ces news se sont dit ah non pas encore ce connard et puis hop on zappait oui peut-être ou juste ils sont jamais allés voir ces news parce que ou qui ont vu que ça venait de ces news et qu'ils se sont dit ah pas cette chaîne de merde oui exactement c'est probablement la connerie surtout l'émission de ce soir donc ce qu'on principe ce qu'on principe narratif on parle pas d'attraction ce qu'on principe ne n'a rien à voir avec l'anthropie blague de physique je tolère les voies de physique principe d'attraction on nous propose une explication à la pandémie qui est intellectuellement beaucoup plus satisfaisante que l'état actuel des connaissances une origine animale attestée avec un transfert chez l'humain encore obscur et qui risque de rester d'un côté une erreur humaine ou bien un complot malfaisant et de l'autre rien aucun motif auquel se raccrocher aucun coupable à dénoncer seulement une malchance anxiogène car elle signifie que ce genre d'épidémie peut survenir sans crier gare cette narration retient notre attention alors du coup c'est le principe narratif principe d'attraction cette narration retrait notre attention séduit notre besoin de fermeture psychologique c'est à dire de tenir une réponse et d'une certaine manière nous rassure sous une partie non négligeable de la police c'est ça je finis mais à prendre en parle une partie non négligeable de la population est disposée à croire que des événements de ce genre se sont produits et que c'est un homme comme Luc Montagnier que la vérité peut être révélée nous obtenons une histoire crédible facile à retenir fascinante typiquement virale alors donc là en fait c'est à mon sens ça fait complètement doublant avec le principe narratif du coup mais surtout notre besoin de fermeture psychologique mis en avant dans le texte donc ouais en plus là en phase fermeture psychologique et tout c'est à dire de tenir une réponse machin alors bon je pourrais faire une blague sur la pyramide de Maslow coeur sur toit omar malingé si tu nous regardes mes sources notre besoin de fermeture psychologique une partie non négligeable de la population est disposée à croire que des événements de ce genre se sont produits alors non négligeable c'est exactement ce qu'on se dit non négligeable c'est à dire et aussi c'est à dire c'est quoi 10% 5% 1% 25% 48% et surtout source en physique on dit non négligeable à partir de 1 pour 1000 donc oui alors voilà mais bon du coup non mais c'est vrai que 1 pour 1000 ramener à l'échelle de 70 millions de personnes ça fait 60 où là je suis fatigué millions mille 70 000 70 000 70 000 personnes en France qui croiraient ça c'est vraiment genre terrible c'est plus que la ville de Troyes moins que la ville de Troyes et son agglomération la ville de Troyes en Champagne oui Troyes en Champagne pardon excusez-moi je suis histoire mais oui c'est c'est ouais aussi 5 fois plus que là où j'habite maintenant donc ouais ouais c'est beaucoup mais oui donc on est déjà sur le principe ENERA alors ENERA très mauvais acronyme et aussi Kierananas nous disait que le modèle épidémiologique des fake news et compagnie c'est de la merde on a partagé aussi des articles qui en parlent dans les sources de la première vidéo donc j'invite à aller voir même si c'est en anglais malheureusement mais c'est des articles qui justement montrent les limites de ce genre de modèle et pourquoi s'ils sont contre-productifs intellectuellement pour penser la propagation des fake news aussi il y en a un qui est intéressant mais oui c'est ça voilà donc typiquement un adrui d'un merci c'est ça les gens n'auraient aucune raison positive de croire à ces choses c'est vraiment c'est ça qui est en fait hyper significatif quand je parle de biais méthodologiques c'est donc typiquement le principe d'attraction il est tellement mal défini qu'en fait ça devient le principe narrative bis mais surtout la façon de à présenter ces principes en fait ce qui est intéressant c'est que les principes qui les formulent comme des cases à cocher mais sans indicateur explicite d'un point de vue méthodologique en fait ça peut pas marcher en science quand on veut analyser des choses en science humaine il faut des indicateurs précis qui soient potentiellement avec un bon accord intercodeur en fait donc on a deux personnes qui vont indépendamment coder avec notre grille d'analyse et qui vont ensuite enfin elles vont tester indépendamment et après elles vont se confronter et se mettre d'accord et voir s'il y a des différences ou des liens ou pas quoi et s'il y a des désaccords elles vont statuer les désaccords préciser la grille d'analyse etc là non là il fait ça tout seul et il n'y a pas d'indicateur de base donc il peut juste décréter que ça ça vérifie le principe d'attraction ou ça ça ne vérifie pas le principe d'attraction mais et pareil pour le narratif ou machin mais il n'y a pas d'indicateur en fait il suffit juste qu'il romance le truc et pouf c'est un principe narratif ben oui mais si quelqu'un d'autre dit que il n'y a pas de narration voilà enfin que ben ça tient pas en fait la méthodologie le fondement même de sa méthode ne tient pas en fait ici surtout que oui quand on disait on disait oui Megakerpie je disais c'est Megakerpie qui nous disait qu'il y a des avantages d'autres avantages à croire à la belle hiverne ben c'est c'est ce qu'il disait dans son chapitre 1 et du coup la définition qu'il donne dans le chapitre 1 c'est pas trop ce qu'il mobilise dans le chapitre 2 j'ai l'impression parce que quand il je vais je retourne rapidement mais quand il disait le principe d'attraction la belle hiverne qui circule plaira toujours à quelqu'un ce qui n'est pas garantie pour la vérité mais donc effectivement je tiens à souligner le commentaire de politonono qui est très important d'un point de vue méthode scientifique et épistémologie quelque chose en science et non négligeable dès qu'on ne peut pas le négliger dans le modem ça peut être bien plus faible que 1 pour mi on peut considérer que c'est infinitésimale dans un cas mais en fait si ça vient complètement foutre en l'air notre analyse pour x ou x raison ça n'est plus négligeable c'est vrai par définition négligeable c'est qu'on peut négliger enfin moi le problème c'est que c'est statué je te donnais juste l'échelle numérique heuristique pour dire oui si à partir de 1 pour 1000 ça influe pas les résultats on peut commencer à justifier de négliger oui absolument mais ce que je veux dire c'est que comme là il statue absolument pas ce que ça veut dire non négligeable et ben ça peut être n'importe quoi en fait oui je suis d'accord parce que négligeable c'est dépendant d'une situation on est viable dans une situation donc je peux dire non négligeable de n'importe quoi je veux dire enfin je vais faire une analogie un peu absurde mais si je suis maniaque de ménage je ne vais pas négliger le grain de poussière casser moi oui c'est une question d'appréciation aussi de barres justement mais c'est pour ça que moi je te montre que déjà on a vu que 1 pour 1000 sur une population c'est pas quelque chose de pas négligeable en ordre de grandeur et ce sera inférieur à ce qui sera accepté dans un résultat de sondage par exemple donc oui moi je veux bien qu'ils nous disent non négligeable mais non négligeable par rapport à quoi c'est un peu ça le oui on est d'accord on est d'accord sur la mobilisation du fait que ouais une partie non négligeable de la population est prête à croire machin source mon rêve de quoi tu parles oui c'est vraiment il n'y a pas de source il n'y a pas de chiffres là on est vraiment sur une romantisation de la de la situation qui du coup enfin il fait dire à la situation ce qui veut lui faire dire en fait ce qui est vraiment un truc je 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 tacle des étudiants en m1 sur ce genre de choses en me disant déjà qu'en m1 il devrait savoir faire mieux donc non on ne peut pas prétendre faire une science des belles hivernes sur la base de trucs qui soient aussi aussi bon 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 cal bon coup branlant d'un point de vue méthodologique je te propose qu'on continue quand même allez poursuivre je te laisse faire la suite allez alors le principe de résilience donc le R de Nara de Nara maintenant cette information recèle une composante conspirationniste l'idée que cette vérité nous est cachée par les scientifiques ou les politiques et cela apporte une forte résilience au récit puisque tout argument présenté pour la démentir est suspecté d'être produit par ceux qui veulent étouffer la vérité leur complice ou des idiots utiles qualifiés de mougeons à la fois moutons et pigeons deuxième ingrédient de résilience la figure d'autorité représentée par le pédigré du protagoniste permet à quiconque ayant accepté la baliverne de se défendre d'un non mais dis tu te crois plus malin qu'un prix nobel du coup le principe de résilience se confond lui aussi un peu avec le principe narratif quelque part non pas vraiment là pour le coup pour le coup il a une vraie identité mais en fait c'est juste que du coup c'est complètement circulaire tout ce qui est conspirationniste va valifier le principe de résilience oui ok super mais c'est absolument pas un classement systématique du coup et le fait de le tester sur un truc conspirationniste ne lui permet pas du tout de voir si c'est un critère discriminant au hasard s'il y a des catégories qui ne sont pas conspirationnistes qui vérifient aussi le principe de résilience sachant qu'en plus au hasard les énoncés scientifiques qui vérifient le principe de résilience oui par exemple bah oui c'est résilient à l'énoncé scientifique bah oui et joyeux bonsoir Mr T parce que c'est aussi quelque part effectivement le tu te crois plus malin qu'un prix Nobel dans d'autres contextes c'est un bon argument en fait par exemple c'est à dire je l'avais eu justement dans une histoire de débat absolument grotesque où quelqu'un non je tairai le nom sur un certain sujet prétendait qu'une scientifique de l'INRA si je ne me trompe pas racontait de la merde je pense que tu vas voir de quoi je parle je pense que je vois la situation prétendait qu'une scientifique de l'INRA racontait n'importe quoi alors c'était sur la question du recyclage des microplastiques peut-être que les gens verront de quoi je parle en disant qu'elle emmerdait la communauté scientifique et qu'elle elle avait la vérité vraie et qu'elle savait parce qu'elle a fait une thèse sur le sujet d'accord quand la personne en question publie dans des revues avec un impact factor de 6 ou 7 des revues de la littérature donc littéralement elle fait un aperçu de la littérature pour voir l'état des connaissances à un instant T et elle publie avec 3-4 co-auteurs dans des journaux avec un gros impact factor donc quand c'est dans des journaux qui sont lus par les scientifiques c'est le genre de revue où on décide ce qui est plutôt consensuel et ce qui ne l'est pas pour la faire très simple encore cette personne là sur un sujet qu'elle a l'air de maîtriser ou elle publie dans des revues qui ont un certain seuil d'exigence du coup je peux dire ouais enfin vous pouvez dire qu'elle raconte de la merde en attendant elle on l'écoute dans la communauté donc du coup là l'argument effectivement il est valide est-ce que c'est exactement le même que tu te crois plus malin qu'un prix nouvelle non parce que dans le sens où Benveniste pas 20 vies son montagné il est complètement en dehors de là où il pourrait prétendre avoir une expertise c'est à dire la virologie mais sur le cas du sida par exemple sur lequel on peut encore croire qu'il sait 2-3 trucs mais enfin qui sait il est mort maintenant mais il aurait pu avoir un état des connaissances à peu près correctes à une certaine époque peut-être le justifier mais alors là en plus les démonstrations qu'il a fait et le départ sur les mémoires de l'eau et tout le mec était complètement grillé donc un prix nobel oui mais faut voir faut voir l'individu quoi et des prix nobel des prix nobel qui sont partis pour dire n'importe quoi on sait qu'il y a une grosse liste donc oui mais donc c'est pour ça enfin c'est vraiment enfin il romance le truc et il en crée toute une il le constitue comme un danger mais en fait s'il n'y a pas de enfin si évidemment c'est problématique il y a des trucs faux etc mais là c'est vraiment il y a une façon de le formuler qui est extrêmement 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 romancé et extrêmement alarmiste en fait et que ouais alarmiste et recontextualisé alors que pour moi le contexte réel et enfin même la manière d'analyser les arguments est au niveau zéro quoi j'ai les yeux qui commencent à regarder la suite c'est catastrophique tu veux que je finisse le principe d'asymétrie allez vas-y alors principe d'asymétrie je me prépare tic tac tac principe d'asymétrie vous constatez avec quelle aisance on peut rendre compte en quelques lignes de l'histoire racontée par Luc Montagnier vous constatez aussi sans doute que la vraie explication est beaucoup plus complexe j'ai consacré 400 mots à la version Montagnier et 850 à la version scientifiquement correcte et à la remise en contexte de sa parole j'ai fait de mon mieux pour être clair et concis lol et pourtant la plupart des lecteurs auront plus de facilité à restituer le contenu du propos de Luc Montagnier que la réponse qui lui a été apportée essayez avec un ami pour voir en lui lisant cette section puis en le demandant une heure ou deux plus tard ou bien le lendemain de vous expliquer les deux versions la version baratin a cet avantage que si quelqu'un fait l'effort de lui répondre cela signifie qu'elle est déjà efficace et a toutes les chances de battre à plate couture toute explication autre c'est n'importe quoi genre on ne peut pas je ne vois pas comment on peut écrire un truc pareil genre si c'est j'en parle alors donc son seul et qui sont en fait alors typiquement il aurait pu s'il avait voulu là j'ai consacré 400 mots à la version montagnée et 850 à la version scientifiquement correcte bah super en fait s'il avait voulu il aurait brodé pendant 2000 mots sur la version montagnée il aurait pu dire exactement l'inverse c'est un argument qui n'a absolument aucune substance bon effectivement j'ai fait de mon mieux pour être clair et concis genre ok obsidien non c'était pas obsidien pardon obsidionnage obsidionnale ok obsidionnale inexpugnable et tout ce qu'on veut quoi et pourtant la plupart des lecteurs ont pu faciliter à restituer le contenu de propos de l'une montagne la réponse qui lui était apportée et si avec un ami pouvoir en lisant cette section bah oui mais peut-être que c'est toi qui est incompréhensible en fait enfin vraiment c'est pas du tout un truc qu'il faut genre enfin ce n'est pas un flex à faire en fait c'est une très mauvaise heuristique de croire que c'est les hommes qui ne comprennent pas c'est ça enfin c'est vraiment juste bah ça se trouve en fait que ton explication qui était inutilement technique où tu as commencé à parler des séquences de gyné gyné macho elle servait à rien et en fait on peut tout à fait résumer le truc allez vas-y petit challenge donc Luc Montagnier prix nobel machin qui s'est opposé blablabla blablabla bon avec tout le point pédigré de Luc Montagnier vous avez beaucoup de mots ça déjà il dit que le virus SARS-CoV-2 il a été fait par des humains en laboratoire parce que le SIDA les séquences machin long truc ok et la réponse des scientifiques c'est non voilà c'est une réponse des scientifiques c'est en substance ce qui a été dit non parce que bah non parce que on a vu que dans plein plein de cas ça fonctionnait et que du coup il n'y a pas de enfin que dans plein de cas les séquences que Montagnier il a montré et bah en fait elles se retrouvaient et donc du coup c'est pas un truc qui a été génétiquement modifié voilà fin de l'histoire c'est juste ou juste allez encore encore plus simple non les travaux sur lesquels il se base ils sont biaisés et mal fait enfin en fait il y a plein de façons de le formuler qui sont extrêmement enfin là on peut juste retourner complètement le truc en fait il l'a présenté je suis désolé elle commence à être un peu tard pour moi donc je commence un peu je suis une commande en couche tôt mais là en fait il a présenté de façon extrêmement détaillée le truc scientifique et de façon relativement rapide le truc de Montagnier mais bah il suffit juste de retourner la formulation en mettant dans Montagnier en fait c'est un peu ce qu'il a fait d'ailleurs oui il suffit il suffit de pouvoir travailler dans le détail la pensée de Montagnier et puis voilà enfin tu retranscries simplement les propos de Montagnier verbati mais t'as déjà plus de mots quoi mais attends une seconde j'ai consacré 400 mots à la version Montagnier 850 à la version scientifiquement correct mais en fait c'est attends je vais vérifier un truc parce que là ça me semble super bizarre si on commence à vérifier sa méthode de comptage on n'est pas sorti non 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 c'est pas une question de méthode de comptage en fait c'est une question ok parce qu'en fait la version scientifiquement correct là c'est juste si on reprend la page d'avant si on reprend la page d'avant parce que tu vas sur la page d'avant remonte la page je te plaques et retourne sur ses preuves on était là ici un peu avant un peu avant un peu avant ok donc là on a fait ce paragraphe là qui est l'épreuve donc de Montagnier elle est indépendamment de la contextualisation de paragraphe d'avant juste ce paragraphe là ses preuves machin ce paragraphe là il est plus long il est extrêmement technique et il est très difficile à comprendre je trouve le paragraphe juste après le 4 février dans le journal machin des chercheurs ont montré que voilà le tirage responsable le paragraphe est plus court je viens de vérifier on est à 248 mots versus 130 mots 218 mots pardon versus 130 mots il n'y a pas de terme technique et le truc est vraiment fatal quoi le voici leur conclusion de l'analyse baiser pour le coup il a bien cité alors c'est vraiment définitif on comprend ce qui se passe quoi ça vient réfuter c'était la page d'avant ça vient totalement réfuter son exemple donc en faisant un peu attention on voit que le paragraphe montagné c'est au moins ça et le paragraphe scientifiquement correct ce sera celui d'en dessous là quand on voit comment il a fait pour faire ses 850 mots et ses 400 mots c'est trop bizarre il faut voir comment il a confait mais effectivement si on se limite aux explications techniques il a écrit l'inverse de ce qu'il prétend avoir écrit oui on le constate empiriquement genre la page d'avant écoute mais mais surtout qu'en plus enfin vraiment la même indépendamment du nombre de mots je veux dire le fait le fait est que là vraiment le paragraphe est clairement plus clair quoi en plus même en se basant sur un indicateur qui est absolument pas pertinent de juste on va lire sa façon de romancer l'histoire et du coup je trouve qu'il y a un côté profondément égocentrique en fait de cette façon de faire de présenter le truc genre on va je vais formuler l'histoire comme ça et du coup je vais extrapoler sur le fait que les gens vont la comprendre comme ça mais surtout qu'il a formé le même pas comme il dit quoi c'est très bizarre d'accord c'est ouais bon enfin là je sais même plus là d'un point de vue méthodologique c'est non mais simplement comme tu disais au point de vue de la cohérence du texte si vous retournez la page vous constaterez ça ben non désolé je suis désolé ok enfin ok je te propose qu'on avance un peu quand même parce qu'on est déjà une heure et demie de live et on a un deuxième exemple parce que donc là on était sur le cas montagné sur le sarco mais je pense je pense qu'on ne finira pas le chapitre le chapitre ce soir parce que là je vois qu'il y a combien trois exemples il y a trois exemples hyper longs je te propose qu'on essaye d'avancer et il y a la dernière on va faire les anti-masques quand même ouais on va faire les anti-masques la dernière partie bon je spoil un peu ça s'appelle Ramdam et Chloroquine et je pense qu'on peut assez facilement voir de qui elle va parler et c'est la plus longue donc à la limite on finit les anti-masques et on pourra essayer de se caler peut-être plus rapidement que douze jours pour la prochaine fois et finir le chapitre très bien pour le suivi je pense c'est ça parfait allez les militants anti-masques saviez-vous que les masques chirurgicaux que l'on demande à la population de porter pour contenir la diffusion de la maladie sont inefficaces et même dangereux le refus du masque s'exprime de manière importante et pas seulement en France ils étaient 20 000 à manifester sans masque à Berlin le 1er août 20 000 par rapport aux habitants de Berlin c'est vraiment un truc important notamment contre le confinement et les mesures de distanciation sociale donc du coup pas que contre le masque décidément la cohérence quoi genre s'il te plaît des mobilisations ont eu lieu à Zurich Madrid et Londres ce qui frappe c'est le caractère hétérocliste de cette population écolo anti-vaccination extrémiste anti-gouvernement ésotériste conspirationniste chrétien pro-liberté individuelle la nature des arguments mobilisés est à l'avenant pour donner un ordre d'idée je regarde simplement sur Wikipédia la population de Berlin c'est 3 677 000 personnes ah alors du coup non négligeable ah c'est plus que 1 pour 1000 sur 3 millions on est j'avais dit 677 tu serais calculatrice sur la science la science en action là on est sur du 5 millième donc c'est assez plus que 1 pour 1000 ouais oui c'est ça on est à 5 pour 1000 mais ça ça dans un sondage ça fait pas beaucoup négligeable donc voilà non mais on est au dessus du seuil que j'avais dit donc donc moi je dis légit moi je dis légit c'est un peu ridicule mais légit elle est physiciens quoi terrible non ah oui comme le dit Anna Dried 20 000 selon la police ou les syndicats oui effectivement mais du coup c'est pas les syndicats les syndicats les anti-masques sont félérants les syndicats jaunes de droite les syndicats libéraux les syndicats anti-masques donc les arguments ah on va parler d'arguments ça dort la barre d'argumentation c'est ma passion en voici une liste non exhaustive on voit circuler des infographies qui comparent la taille du virus 100 nanomètres et la taille des mailles dans les masques les plus sophistiqués 300 nanomètres on veut nous convaincre que le tissu ne peut pas empêcher un virus beaucoup plus petit que les mailles de passer on trouve l'idée jusque dans la presse les masques ne protègent pas titre slate article de John Cohen traduit en français le 31 juillet en réalité en réalité les virus se propage essentiellement en suspension dans des gouttelettes de salive ou de mucus si vous retirez retenez dites gouttelettes ce que fait le masque vous retenez le virus mais ça c'est marrant parce que on trouve l'idée jusque dans la presse les masques ne protègent pas genre il y a eu des spots gouvernementaux maintenant toutes les propagandes dans les propagandes pardon les campagnes gouvernementales sur le covid elles disent juste lavez-vous les mains et elles s'en foutent du masque en fait le fait de on trouve l'idée jusque dans la presse c'est vraiment un manque de vue par rapport à ce que c'est qu'un énoncé et à la diffusion sociale d'un énoncé c'est terrible et il y a des gros problèmes aussi si j'ai cru comprendre dans la recherche médicale par rapport au fait de considérer que le virus était aéroporté pour des questions un peu historiques mais c'était entre guillemets difficile à croire mais c'était le cas enfin c'est le cas et masquez-vous oui par contre en termes d'asymétrie là effectivement encore une fois on a une explication qui est à peu près aussi longue que la phrase initiale oui voilà c'est compliqué la cohérence j'espère que si on a eu les sirènes c'est la cohérence qui est morte désolé porter le masque réduit de l'oxygénération donc ce nouvel argument alors ce qui est intéressant c'est qu'il va évidemment donner que les arguments contre il va pas donner les arguments pour est-ce que enfin que les arguments on va dire outrancièrement faux et inept alors que essayer de comprendre un discours c'est peut-être aussi essayer de comprendre les arguments éventuellement si on a des bons par exemple c'est un débat porter le masque réduit de l'oxygénation et produit une intoxication au CO2 qui affaiblit les défenses immunitaires en conséquence de quoi vous tombez malade et vous allez vous faire prescrire des médicaments qui remplissent les poches de Big Pharma en fait les gaz circulent très bien des milliers de gens travaillent toute la journée avec des masques sans rencontrer de problèmes respiratoires quand cet argument est utilisé en même temps que le précédent on se retrouve en présence d'un masque de Schrödinger ces mailles sont trop grandes pour retenir ces virus mais trop petites pour laisser passer les molécules de CO2 c'est vrai ensuite j'ai juste un exemple de bon argument potentiel par rapport au masque c'était pour les profs on avait vraiment cette difficulté quand il fallait parler pour les personnes qui ont des difficultés d'audition aussi ah bah lire sur les lèvres avec un masque ah oui c'est compliqué des trucs comme ça il y a eu des vrais arguments bon donc c'était vraiment les arguments des personnes anti-masque mais ça c'est des trucs qu'il faudrait faire normalement si on veut faire une vraie analyse de controverses c'est quelque chose qui se fait en sociologie des sciences en sociologie des médias etc il y a des analyses de controverses mais on fait tous les arguments on les classe de façon systématique etc quoi on prend pas juste trois arguments qui nous semblent ineptes ou merdiques et on le disait regardez c'est vraiment les gros cons mais parce que c'est une méthode de travail scientifique si tu regardes le caractère hétéroclite de la population qui c'était juste avant c'était éco ça commence par écolo anti-vaccination extrémistes anti-gouvernement donc de qui il parle pour les extrémistes anti-gouvernement genre des anarchistes de gauche parce que eux par exemple généralement ils étaient pas vraiment anti-masques dans ce que je connais il y avait des mouvements qui étaient pas vraiment anti-masques oui non mais enfin de toute façon le fait de mettre un truc complètement pêle-mêle comme ça en termes de communauté effectivement le fait de prendre toutes les communautés de façon homogène et de prendre des arguments comme ça de chéri piqué et de les considérer de façon homogène c'est vraiment absolument pas une méthode de travail on peut pas faire ça on peut pas prétendre avoir une analyse minimalement rigoureuse de la situation enfin c'est juste là tu vois qu'il fait un pot il fait vraiment un pot pourri d'arguments il met tout ça dans le même sac et c'est ça qu'il veut fourrer dans le principe balivernes mais des articles de social enfin il y en a plein des articles de sociaux et d'analyses de controverses comme ça qui sont hyper intéressants en plus sur des trucs où il y a controverses sur des vaccinations controverses sur les OGM des controverses sur les tous les fois plus spécifiques sur la démocratie participative sur le numérique etc faudra peut-être qu'on en mette en source un ou deux si t'en as quand on mettra la vidéo en ligne ouais il faut que j'en cherche je vais en chercher et le temps que tu mettes le truc en ligne je vais t'en trouver note le quelque part et tu m'en verras ça ouais là j'en ai pas je vais le noter sur notre petit salon trouver un article dessus je te laisse lire la suite du coup pour un petit mot ok j'en profite juste pour noter que Vega Carpi nous ramène que le principal argument qu'il entendait contre les masques c'était aussi que c'était juste pas confortable oui il existe aussi ouais alors on lisait aussi sur certains sachets de masques attendez je vais je vais descendre le petit argument pour que vous l'ayez aussi voilà avec la mise en page sur certains sachets de masques on peut lire que entre guillemets ouvrez les guillemets ce produit ne protège pas des contaminations virales et infectieuses fermez les guillemets c'est la preuve qu'on nous ment sur son utilité la réponse en dessous la vérité c'est qu'un masque chirurgical est censé protéger les autres et non celui qui le porte en empêchant la projection des gouttelettes émises lorsqu'il tousse parle ou respire le porteur n'est donc protégé qu'à la condition que ceux qui l'entourent en portent également bon effectivement là c'est bon j'ai envie de dire c'est de l'analyse de mauvaise foi mais il rappelle le principe de la l'immunité de groupe et des protections de groupe en fait là il va continuer à énoncer arguments et réponses il y en a plein mon jeu il y en a un petit paquet sinon je te propose de continuer de les lire tous ça va être un peu un peu chiant mais comme ça au moins on ira peut-être un peu plus vite ouais allez vas-y vas-y je propose de faire un truc dynamique j'en lis un ton lien et on enchaîne comme ça faisons ça allez let's go l'épidémie est finie la peur des autres ne me concerne pas je n'ai pas peur de ce virus il est imprudent de faire des prédictions elles se révèlent souvent fausses et si la pandémie prend fin ce sera aussi grâce aux mesures prises collectivement les masques en font partie la mise en avant de la peur qu'éprouveraient les autres est proche d'autres griefs adressés aux mousons le port du masque aura surtout pour effet de faire davantage paniquer la population en lui faisant croire que le danger est à chaque coin de rue explique par exemple Jean-Dominique Michel publié sur Human Sciences donc qui s'autoproclame expert en santé publique et par ailleurs opposé au confinement avant de lire je préciserai juste la note qui plus qu'une note de biblio dit voir mon article de Thomas Durand Jean-Dominique Michel un posteur de l'anthropologie médicale sur le blog la menace théoriste voir aussi la position du recteur de l'université de Liège Pierre Volper après la prestation de Jean-Dominique Michel lors des grandes conférences de Liège en octobre 2020 donc en gros il cite un article de Pierre Volper qui dit qu'il n'aurait pas invité Jean-Dominique Michel s'il avait su qui c'était et à sa décharge Thomas Durand s'est effectivement outragé de la publication de Jean-Dominique Michel par Human Sciences mais il est encore dans le catalogue de l'éditeur donc ça a vraiment bien servi et Thomas Durand a continué de publier chez Human Sciences lui ça ne l'a pas d'arrangé j'ai l'impression je dis ça je ne dis rien continuons le masque est un objet dangereux dont l'utilisation vise à nous rendre malades sous le masque nous respirons nos propres virus qui montent vers le cerveau via le nerf olfactif et causent des infections cérébrales réponse rien de tout cela n'est adossé à la moindre preuve médicale mais on est ici dans l'idéation conspirationniste qui cherche des motifs crapuleux derrière une directive indésirable il s'agit d'une copie carbone d'un argument anti-vax classique les masques que nous mettons en milieu non stérile sont des nids à staphylocoques qui prolifèrent avec l'humidité et peuvent devenir pathogènes Véronique Jeunesse Twitter 30 juillet 2020 effectivement quelqu'un dans le chat avait dit il a fait un bouquin pour react à Twitter voilà un bel épisode il s'agit du même argument que le précédent avec une illusion de compétence apportée par la mention du nom d'un pathogène bien précis et par l'identité de celle qui défend cette position publiquement aucune donnée médicale ne soutient cette affirmation continuons la loi interdit de se masquer le visage ouvrez les guillemets nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage fermez les guillemets loi du 11 octobre 2010 article 1 cet argument légaliste qui s'attache à la lettre plus qu'à l'esprit de la loi tombe de lui-même puisqu'il cherche à s'opposer à des décisions que la loi impose dans les circonstances actuelles j'allais dire presque à deux doigts de découvrir que les lois aussi ont des implications sociopolitiques et que parfois il y a un sous-texte et un contexte à comprendre pour les comprendre comme par exemple la loi sur se masquer le visage je sais pas incroyable méga carpie ne prononce pas le mot islamophobie tu vas donner des indices à nos spectateurs moi je fais attention je ne postillonne pas je suis assez responsable pour faire attention aux autres et je n'ai pas besoin de ça pour le faire lu sur twitter on reconnait ici un argument du type moi je suis un bon conducteur censé soutenir l'idée que l'obligation devrait concerner les autres seulement forcément plus mauvais que moi l'argument totalement égocentrique défend implicitement la liberté individuelle ouvrez les guillemets le masque est en effet un élément essentiel aux rituels occultes révélés sur youtube l'abbé le fébriste Mathien Salvenave révèle sur youtube pardon l'abbé le fébriste Mathieu Salvenave le port du masque est un symbole occulte puissant qui indique la soumission à un autre qu'au dieu créateur le même personnage affichant par ailleurs que ouvrez les guillemets la distanciation sociale est un crime contre nature fermez les guillemets on peut considérer qu'il s'agit d'un délire très localisé qu'il ne faut pas prendre cela au sérieux on retombe sur le délire pourtant les communautés religieuses par leur déni de la réalité ont souvent été des foyers particulièrement efficaces pour la dissémination du virus que ce soit chez les évangélistes de Mulhouse les juifs acidiques de New York ou l'église Shinjouji de Jésus en Corée du Sud je prononçais ça horriblement la baliverne religieuse s'emploie à nier la réalité dans le but de protéger un crédo que rien ne doit jamais remplacer on entend des croyants dire que mourir de la maladie vaut mieux que de renoncer à une messe mais plus souvent ils pensent que la messe les protège le résultat est le même j'en profite juste pour dire que la personne qui a averti qui s'est fait dépister parmi les évangélistes de Mulhouse était un médecin qui y était si on retrouve les articles voilà et que les lephébristes sont des catholiques traditionnalistes encore heureusement assez minoritaires parmi les catholiques français mais malheureusement trop présents à mon sens donc il généralise quand même à partir de discours relativement marginaux je dis ça parce que je connais un petit peu je te laisse conclure euh oui le masque est une muselière un signe de soumission au pouvoir politique l'imposer est un acte dictatorial une stratégie pour nous maintenir dans la peur cet argument est de nature politique on ne peut y répondre avec des données scientifiques ou des faits objectifs ah pourquoi 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 est-ce qu'on a voulu le dire ce texte pourquoi on a fait ça quoi alors donc euh bon je suis désolé je dois m'arrêter deux secondes si 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 on peut répondre à un argument aussi con avec des faits objectifs genre au hasard tiens c'est marrant les black blocs ils ont des masques serait-ce un signe de soumission au pouvoir politique sérieusement je sais pas ce qui est pire entre l'argument le masque est une muselière machin ou cet argument est de nature politique on ne peut pas y répondre avec des faits objectifs c'est c'est mais mais ah je suis désolé c'est vraiment un de mes triggers complets c'est le politique on peut y répondre avec des faits quoi les faits disparaissent parce que la politique c'est de la métaphysique t'as pas compris ça s'applique pas au monde réel c'est vrai c'est une question d'opinion c'est ça les gens qui lancent des pavés en manif c'est pas des faits objectifs c'est des pavés spirituels des pavés métaphoriques exactement c'est la métaphore du pavé et les flashballs c'est des flashballs statistiques ça c'est des nombres dans un tableau il n'y a pas vraiment des gens qui perdent des membres à cause de ça non cela rime la loi n'est pas politique la loi elle est légaliste et ça n'a rien à voir évidemment et c'est ça les autres arguments ne sont pas politiques c'est juste voilà ils sont juste assez c'est politique parce que parce qu'on a décrit que c'était politique quoi vraiment mais surtout on ne peut pas y répondre avec des données scientifiques ou des faits objectifs bon les données scientifiques c'est absurde mais juste des faits objectifs c'est complètement crétin genre si si on peut répondre à un argument en plus un argument aussi évident typiquement le fait de dire bah là les black box ils ont des masques est-ce que c'est un signe de soumission de pouvoir politique c'est une donnée enfin c'est un fait bon c'est une terme d'objectif de toute façon c'est un terme qui est merdique pour pas plein de raisons épistémologiques que j'ai pas développé ici mais juste c'est un fait qui vient réfuter l'argument de nature politique et bon on peut remettre en question le caractère dictatorial de l'imposition au vu de la légèreté avec laquelle la mesure a été appliquée de toute façon oui voilà dire l'imposé c'est un acte dictatorial et puis en plus ce qui est marrant c'est que tu as typiquement c'est les mêmes personnes qui si tu leur imposes justement légalement des 11 vaccins ils vont te rendre bah oh là là bah non c'est pas un problème et je vais préciser un truc quand même c'est que les gens qui se prenaient de la violence policière après les manifs enfin pendant la période du covid généralement ils s'en prenaient déjà avant ils sont juste pris plus et il y a d'autres gens qui ont découvert que ça existait et qui ont commencé à s'en prendre aussi mais on n'a pas à imposer le port du masque à l'intégrité de la population avec une répression policière dictatoriale par exemple on n'a pas tabassé des gens dans je sais pas à Fontenay-sous-Bois ou Fontenay-aux-Roses ou dans le 16ème parce qu'eux ils portaient pas le masque eux ils ont pas eu de problème tu vois donc niveau dictature bon c'est afflux et je reprends je reprends la déception de Bunker Day qui disait plus haut il y avait des trucs intéressants à dire pourtant bah ouais mais non là il y en a pas je suis désolé ça c'est comme tu l'as dit c'est con réponse con un argument con non mais enfin c'est surtout qu'en plus du coup ça veut dire qu'il y a vraiment ce truc de là c'est un argument qui est en plus un argument qui est potentiellement central chez certains anti-masques parce que ils aiment pas le pouvoir macroniste que je peux comprendre moi-même c'est pas mon meilleur ami et du coup c'est un argument central mais juste on va mettre la tête dans le sable et dire je ne peux pas y répondre c'est un argument politique on ne peut pas y répondre avec des faits objectifs c'est vraiment sans puter la pensée en fait de penser ça c'est ça qui est grave on se prive d'un contre-argument qui est évident mais vraiment évident quoi et puis imagine des parlementaires qui iront à l'assemblée en se disant comment est-ce qu'on va faire pour répondre à la majorité parce qu'on ne peut pas citer de chiffres parce que c'est des arguments de nature politique qui disent oui bah oui évidemment les débats politiques c'est clair que c'est évidemment enfin c'est jamais basé sur des chiffres ni rien quoi c'est juste les statistiques en politique ça n'existe pas d'ailleurs les instituts de sondage c'est un mythe ils n'existent pas si vous croyez que les instituts de sondage existent tu les joues c'est comme le père noël ça n'existe pas attention tu propages des fake news sur internet arrête voilà on va faire une nouvelle version de les oiseaux n'existent pas mais en fait c'est l'ifop n'existe pas je sais pas quoi faire c'est une vision du monde qui s'exprime et surtout la notion la plus récurrente dans le mouvement anti-masque très présente également dans le mouvement anti-vax la liberté le militant exige le respect absolu non négociable de ces libertés voilà typiquement c'est une vision du monde qui s'exprime mais surtout la notion la plus récurrente dans le mouvement anti-masque si c'est la notion la plus récurrente il faut l'adresser et pas juste dire c'est politique lol parce qu'en plus je sais pas il y a des mouvements de gauche aussi qui réclament la liberté pourtant ah non mais il a parlé des extrémistes anti-état donc peut-être que on sait pas de qui il parle du coup est-ce que les black bloc masqués sont des extrémistes anti-état mais du coup ils sont masqués mais j'allais dire que la conception des gens de gauche qui sont anti-état de la liberté par exemple c'est pas du tout la même que celle des libertariens anti-état oui oui non mais toute façon et ils peuvent avoir une défense de la liberté qui est aussi qui inclut le port du masque il y a des gens justement qui disent pour la défense des plus fragiles voilà petite contrainte pour liberté collective bref donc je ne m'attarderai pas sur les récits les plus baroques à base de 5G de puces RFID et de complots mondial où la pandémie est une invention pour faire accepter la vaccination et enrichir des labos le confinement va ralentir l'activité économique et peut-être provoquer une récession mais la logique n'a pas été conviée lors de l'écriture de ce scénario alors il vient de balancer dans sa liste d'arguments un argument qui mentionnait Big Pharma oui et en plus non mais en fait là il parle des récits les plus baroques mais bon il les a quand même mobilisés en sous-marin dans les arguments qu'il a balancés oui puis en plus parler des récessions c'est un contre-argument qui est totalement inepte parce qu'en fait genre la récession elle peut être globale mais il y a un truc magique en science qu'on appelle les moyennes qui fait que des fois il y a des trucs qui baissent beaucoup et des trucs qui montent un peu et du coup ben en fait la moyenne c'est plutôt une baisse du coup une récession on peut avoir une récession globale mais en fait avoir un labo pharmaceutique qui s'enrichit et une compagnie genre au hasard tous les restaurants qui se pètent la gueule en fait tu veux dire comme ce qui s'est passé quand on regarde les indices du CAC 40 alors que beaucoup de petits commerces sont fermés et ont beaucoup souffert de la pandémie peut-être 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 on ne sait pas ce sont des arguments de nature politique ne parlons pas de faits objectifs ah pardon c'est vrai que il n'y a pas de faits objectifs dans les arguments politiques pardon j'ai l'escu est-ce qu'il y a des faits objectifs dans les arguments économiques parce que c'est ça on est border c'est vrai que ouais c'est un peu c'est un peu tendancieux c'est peut-être des faits pas objectifs des faits subjectifs ah merde c'est sérieux donc ah d'emblée se présente une difficulté majeure c'est bien maintenant si l'on me demande de porter un masque c'est pour protéger les autres la stratégie est collective c'est la même problématique que pour les vaccins or l'intérêt collectif est invisible pour l'individu certains ne se fient qu'à ce qu'ils voient ou sont capables de se représenter concrètement d'autres assument un égoïsme complet dans leur désintérêt à protéger la santé d'autrui à l'inquiétude première du respect des libertés individuelles on ne peut répondre qu'en apportant de la contextualisation et en rappelant qu'il n'y a pas d'absolu en la matière puisque nul n'est censé ignorer que la liberté des uns s'arrête là ou comment celle des autres ce qui est un argument politique donc en totale contradiction immédiate avec ce qui était écrit au-dessus mais est-ce que c'est objectif c'est pas un fait objectif mais du coup s'il veut contextualiser s'il n'y a pas d'absolu non bon du coup a priori on peut quand même avoir des arguments hein je ne sais pas des contre arguments non non tu vois ah bah tiens un fait objectif Or, le non-port du masque, exclut par certains, exclut les personnes fragiles des lieux publics où elles courent alors un risque d'être contaminées, ce qui est une atteinte à leur liberté. Voilà quelque chose de factuel, mais de politique. Ceux qui doivent porter un masque, en revanche, ne sont pas entravés dans leur liberté de circuler. Mais parce qu'un tel compromis ne convainc pas tout le monde, cet argument-là résiste indéfiniment. Que dire ? Je suis... Le indéfiniment, point, comme ça, c'est vraiment... La stérature... Indéfiniment. Frase à verbales, histoire de... Voilà, on est badass. C'est marrant parce que c'est là que tu vois aussi la limite de son truc, dans le sens où, à la fin, on se rend compte que, effectivement, les idées des gens, elles sont sous-jacentes aussi à un truc qu'il n'adore de pas. C'est aussi les interprétations et les valeurs personnelles. En fait, il dit, oui, ce qui est de nature politique et subjectif, à la fin, c'est personnel, on ne peut pas en discuter à partir de faits objectifs. Mais ça vient aussi interpréder... Enfin, ça vient dans le logiciel interprétatif des faits et dans la manière dont ils deviennent importantes pour toi. Tu veux dire qu'une belle hiverne, en fait, ça ne fonctionnerait pas en vase clos, mais, genre, ça aurait un lien avec les systèmes de croyance ? C'est sérieusement ce qu'il y a en train de me dire ? J'ai l'impression, ouais, tu peux me confirmer ou pas que je suis d'accord avec le consensus scientifique sur la didactique et l'argumentation ? C'est pas vraiment une question de la didactique et d'argumentation, en l'occurrence, mais oui, enfin, c'est... Je touche un truc du doigt, là ? C'est un truc de base en psychologie, quoi, oui, effectivement. Mais oui. Très bien. Bon, allez, poursuivons. Poursuivons que je baisse. Il en est de même avec le code de la route. Il nous prive de quelques libertés, comme doubler par la droite, faire du 130 km en ville, ou passer le volant de notre petit frère de 12 ans. Mais tout le monde comprend bien l'intérêt, les vies sauvées, les dommages évités. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'intérêt du code de la route. Il y a plein de gens qui s'en foutent. Il y a plein de... Dès qu'il y a justement, il y a des modifications, des limitations sur plein de trucs. Il y a plein, plein de gens qui sont hyper fâchés. C'est juste que ça a été normalisé, le code de la route. Mais c'est pas du tout un truc hyper consensuel comme ça. En plus, c'est marrant parce que plus haut, il parlait d'un argument code de la route. Où justement, c'était un truc qui faisait chier les gens. Si vous voulez un exemple de truc qui a fait parler de lui dans le code de la route et qui n'était pas du tout consensuel, le passage des routes à double sens, de 90 à 80, où il y a certaines régions qui ont légiféré pour le faire repasser à 90 régionalement. Parce que les gens n'étaient pas d'accord. Parce que j'ai plein de gens qui disaient, non, ça me fait chier. Mais où est-ce qu'il parlait de code de la route ? Il y avait un moment où il parlait de code de la route, c'est où il était en mode... Ouais, c'est l'argument code de la route, je suis un bon conducteur. C'était pour moi, je suis propre. Ah oui, je peux pas... Moi, je fais attention, je ne postillonne pas. Voilà, un argument du type, moi, je suis un bon conducteur. Mais du coup, ce truc-là, cette phrase-là, elle vient contredire son exemple du code de la route. Oui, c'est littéralement ce que disent les gens qui sont contre les réductions du code de la route. On dit que ça réduit les morts et le nombre d'accidents. Et ils disent, ah, mais moi, je m'en fous, je suis bon conducteur, c'est les autres qui n'ont qu'à faire attention. Donc, en fait, le contre-exemple qu'il a sorti, enfin, le type d'argument qu'il a sorti juste avant, vient contredire le truc général qu'il dit là. Alors, après, il dira, oui, il y a effectivement des gens qui sont contre le code de la route. Mais je parlais de la généralité. Oui, mais du coup, tu ne peux pas dire tout le monde comprend l'intérêt. Parce que tout le monde, ça veut dire tout le monde. C'est dans le... Enfin, surtout, c'est pareil. Ça aurait été pareil. Pourquoi la cohérence et violenté comme ça ? Je ne comprends pas. Surtout, il dit, tac, tac, tout le monde comprend bien l'intérêt, les vies sauvées, les dommages évités. Pourtant, chaque mesure pour plus de sécurité a provoqué une résistance forte chez les automobilistes. C'est la phrase d'après. Et après, il dit, il y a une note où il dit, et parfois assez ridicule avec le recul, comme les images TV des années 70 et les protestations contre l'obligation généralisée du port de la ceinture de sécurité. Sur les images de la RTS, la radio télé suisse, par exemple, un homme affirme que son refus ne met en danger que lui-même et s'offuse que qu'on lui réponde que ces blessures coûteraient cher à la société. Ouvrez les guillemets. C'est un argument des sociétés d'assurance basées sur des statistiques. Fermez les guillemets. Et d'arguer, ouvrez les guillemets, ira-t-on jusqu'à mettre à l'amende celui qui sort de chez lui mal couvert et attrape une maladie ? Donc, en fait, il affirme la métaphore avec le code de la route dans les applications des mesures sanitaires et il file le parallèle. Mais il dit, tout le monde comprend bien l'intérêt pour le code de la route en prenant des contre-exemples avec des gens qui ne comprennent pas l'intérêt. Donc, techniquement, il se contredit lui-même. Et il dit que tout le monde comprend l'intérêt du code de la route alors qu'il vient d'expliquer que, justement, il y a des gens qui ne comprennent pas l'intérêt des mesures sanitaires. Des mesures sanitaires qui sont encore grandement discutées que par des complotistes. Pourquoi ? Alors, avec tout ce que je viens de dire, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était complètement con comme raisonnement. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Non, c'est pas complètement... Enfin, on ne peut pas... Je ne suis pas forcément pour le terme de complètement con. C'est juste incohérent. Non, mais oui, mais il va falloir bunkerder. Il faut prendre tout le monde comme une figure de style m'a passé. Le problème, c'est qu'on oscille dans tout le bouquin pour l'instant, dans les premiers chapitres et demi, entre, d'un côté, un langage extrêmement technique avec des mots hyper littéraires. Là, il y a des moments où il n'hésite absolument pas. On voit d'envoyer les protéines, la chaîne de protéines, je ne sais pas quoi, là. Comment ça s'appelait ? Ah, c'était les protéines... Les séquences dans le génome du virus. Il parle des protéines GP20, GAG, des séquences dans le génome du virus, GTN, GT, KAR, machin, tu vois. Ça, il le dit de façon hyper technique. Et après, il nous envoie du tout le monde. Tout le monde comprend. Comme il le dit dans la formule, pourquoi pas, mais dans le sens où est-ce que tout le monde, ça vient en opposition avec le non-négligeable de tout à l'heure ? Et le non-négligeable, est-ce que c'est avec les proportions qu'il a données avec du 5 pour 1000 ? Franchement, on a tous un... Enfin, même... L'image dans le flou le plus total, quoi. Oui, mais j'allais dire, on a tous quelqu'un qui défend des idées dans une certaine mesure anti-gouvernement, machin, anti-vax, machin. Il y a plein de gens qui n'ont pas mis leur ceinture de sécurité parce que, ça me fait chier, je fais un petit trajet, c'est bon, je ne mets pas ma ceinture. Enfin, j'en connais plein de gens qui font ça. Ouais, bon, ça, ça en paraît. Mais le truc, c'est qu'effectivement, sans quantification quelconque du nombre de personnes que ça représente et vraiment du point auquel elle croit à ces trucs-là et de la dangerosité du truc, surtout, ouais, juste pour dire tout le monde comprend l'intérêt des trucs où on comprend... Justement, il aurait dit on comprend l'intérêt du code de la route mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec. Et là, en fait, moi, l'emploi de tout le monde à la relecture, il me dit, mais non, la formulation ne va pas. Et quand je prenais l'exemple du passage de la limite de 90 à 80, les gens, ils étaient vocaux, on les entendait bien, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, les mesures de sécurité sur la route, ça me fait chier. Les gens qui roulent à 150 sur autoroute et autres, on en a tous eu, quoi. C'est plus dangereux, d'ailleurs, que les gens qui mettent le masque sous le nez, mais ça, c'est un autre problème, quoi. C'est dangereux, c'est dangereux aussi, la contamination par le Covid, mais les gens qui perçoivent, enfin, voilà, je ne veux pas revenir dessus. Ça peut coûter très cher à certaines personnes aussi, mais je ne veux pas, ça n'aille rien. Bah, poursuivons. Allez-y, les balivernes... Ah oui, indéfiniment. Non, non, en Côte de la Roue, on a fini. Les balivernes que nous entendons pour rester le port du masque sont nombreuses, mais elles sont au service d'un récit commun. On nous manipule, on nous ment, on veut nous forcer à adopter un comportement qui ne nous est pas bénéfique. De rechef, de rechef, quoi, de rechef, de rechef, voyons cela à la lumière des quatre principes. On n'a pas relevé parce que c'était dans la note, mais il a dit arguer tout à l'heure pour... Oui, arguer aussi, enfin... je relève même plus, de toute façon, enfin, c'est... Donc, principe narratif... Je suis à Larousse pour lire le livre. Non, mais c'est ça, il faut avoir son... Enfin, ça, c'est vraiment... Ça, c'est de la bonne vulgarisation, il faut avoir le dictionnaire à côté pour le lire, quoi. Merci. Principe narratif. La vérité est ailleurs. On nous prend pour des gens bons, mais on n'est plus malins que ça. Tel est le récit de base. Il fait une belle histoire, car il mobilise un esprit de résistance à l'autorité, qui est la base de beaucoup de fictions. Alors, en l'occurrence, ce serait plus du principe d'attraction. Il y a plus ce côté de c'est attirant parce que nous, on n'est plus malins que ça, quoi. Donc, c'est plus du principe... Il y a vraiment un gros problème de distinction entre le principe narratif et le principe d'attraction dans son espèce de classification pétillée. Parce qu'une belle histoire, c'est attirant au sens où il est en temps dans le principe d'attraction, quoi. Ouais, mais comme il n'a pas d'indicateur et que, manifestement, il ne sait pas ce que c'est, c'est complètement... Enfin, d'un point du but de logique, c'est complètement lourd, quoi. C'est pas possible. Nous sommes habitués à ce que le gentil découvre une vérité que le peuple indolent et heureux d'ignorer et que des puissants ont intérêt à camoufler. Oh, putain, c'est nul comme littérature. Oh là là, putain, j'espère qu'il ne dit pas que ça parce que vraiment, c'est une pauvreté, quoi. Le succès est garanti auprès de ceux qui appliquent cette lecture au monde réel. D'où la prévalence de ces réchits chez les Gilets jaunes. C'est l'histoire de la rébellion contre l'Empire. Je ne sais pas de quoi il parle, mais c'est super. Belle perdue pour les Gilets jaunes, bam. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais quel rapport entre les Gilets jaunes et Star Wars ? Genre, pourquoi la prévalence de ces récits chez les Gilets jaunes et pourquoi la rébellion contre l'Empire ? Parce que je pense qu'il veut mobiliser le fait que ça peut être vu comme une image de David contre Goliath, quoi. Mais les Stormtroopers, ils n'ont pas de Gilets jaunes ? Non, mais parce que les Gilets jaunes, c'était le petit peuple contre le méchant gouvernement macroniste qui veut imposer des taxes sur l'essence. Ça a commencé comme ça. Ah, puis Poufoufouf de fil en aiguille. Mais ça, c'est pareil. C'est lui sa propre narration, en fait. Mais effectivement, Mr. T, source la prévalence de ces récits chez les Gilets jaunes. Oui, oui, aussi, Solary, oui, la fameuse rébellion anti-conforms. Non, mais juste, enfin... C'est... Alors, pour répondre à la question de Megacarpy, est-ce qu'il y a des vraies questions avec une échelle et tout dans son bouquin ? Je suis allé jusqu'à au moins la moitié et la réponse pour le moment est non. Il n'y a pas d'échelle comme on peut en trouver dans les papiers de psycho, par exemple, ou de mesures, de questions. Mais, alors, j'ai envie de dire heureusement parce que je pense que sinon j'aurais vraiment fait un triple AVC parce que là, rien que là, c'est déjà le festival du n'importe quoi. Alors, si je formalisais ça dans une échelle, il y a des chapitres que je pourrais teaser, mais... Il y a déjà commencé à teaser, mais... Il y avait fait ça dans l'article sur les documentaires et ça avait été assez terrifiant déjà. De la merde. C'est mon point de vue personnel sur la question, mon point de vue professionnel en tant que chercheuse, c'est plutôt que c'était un article qui ne devrait pas exister en tant qu'article scientifique. Donc, Star Wars, la rébellion contre l'Empire. Ok. Principe d'attraction. On peut adhérer à ce récit général pour plusieurs raisons. Il permet de conjurer la menace, de se dire qu'il n'y a pas réellement de danger, c'est rassurant. Le récit offre surtout une série de justifications à un acte par ailleurs égoïste. Les Ballyvernes se dotent d'une fonction d'alibi. Ce n'est pas tant qu'on y croit, mais on les trouve bien pratiques pour refuser ce qui empiète sur notre confort personnel. Alors, là, c'est hyper intéressant parce que dans son principe narratif, il y avait un truc d'attraction qui était vraiment genre donné sur un plateau qui était le fait que c'était un truc qui était désirable pour soi-même. Il y a un côté égo-boost de dire les gueux ignares pensent ça, mais moi, je ne suis plus malin, je suis plus intelligente, je suis au-dessus de la masse. Il ne mobilisait pas aussi le capital symbolique bourdeurant et n'importe comment. Je n'osais pas utiliser ce terme-là parce que clairement, non. C'était utilisé n'importe comment, mais il le fait. Il le fait, mais il aurait pu l'utiliser ici mal à nouveau. Il aurait pu l'utiliser bien aussi, ça aurait été encore mieux. Mais s'il avait dû l'utiliser mal à un moment, ça aurait été là, par exemple. Mais juste, en plus, sachant que les recherches contemporaines en psychologie qui parlent de conspirationnisme, elles mettent notamment en avance des autres trucs. En revanche, là, l'espèce de truc de... ça offre un alibi. Ça, c'est juste un procès d'intention de base en mode les conspirent anti-vax, ils sont méchants, ils veulent trouver des justifications égoïstes. C'est vraiment... Voilà, exactement. Anna Druide, les méchants sont méchants parce qu'ils veulent faire des méchancés. C'est tellement bien dit. C'est... C'est... C'est cette vision. C'est à la fois... Enfin, c'est impressionnant parce que c'est à la fois hyper caricatural pour les personnes qui sont anti-masques. C'est à la fois pas du tout au clair en termes de méthodologie, mais en termes même de contenu de la littérature scientifique. Et enfin, bon, vraiment. Oui, d'ailleurs, Bunker d'affectivement. Je suis plus malin, plus intelligent au-dessus de la masse. C'est aussi ce qu'ils auront les états interactifs, mais... C'est bon. On dit pas de l'attraction. Ah ! Principe d'attraction, principe narratif, les biens cognitifs, principe de résilience. Mais non, c'est toi qui es biaisé. Hum... Tu vois, ce qui est... Et principe de la symétrie ce live. Ah, ouais. Bah, il s'est vrai. Mais... Aïe, 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 je crois que ça quelque chose. Oups. Il a peut-être... Je vais blaguer. C'est ça. Le plus gros contre son coin, c'est en fait d'essayer de démonter son truc, de montrer que... C'est très métacritique, tout ça, tout ça. Ouh là là. Oups. Alors... Principe de résilience. Nous sommes dans le conspirationnisme de plein pied. De plein pied ? Ah oui, je crois que c'est c'est une graphie de plein pied. Non, 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 mais c'est pas la graphie, c'est l'expression qui me dérange. Ah, oui. Nous sommes le conspirationnisme de plein pied. Oui, c'est pour dire qu'on est... C'est pas plutôt que nous sommes les deux pieds dans le conspirationnisme ? Non, mais je crois que de plein pied, ça veut dire qu'on est effectivement... Là, pour le coup, c'est toujours aussi en poulet, mais je crois que c'est utilisé correctement. Enfin, moi, ça ne me choque pas. Ok, ma foi. Tout repose sur l'idée qu'un groupe de personnes conspire en secret pour faire avancer ses intérêts aux dépens de ceux de tous les autres. Genre, par exemple, des conspirationnistes qui vont se trouver des alibis pour pas porter de masque aux dépens de l'intérêt sanitaire général. Bon, passons. Cette idée étant posée, comme une évidence préalable, il n'existe aucun moyen logique de prouver qu'elle est fausse car tout ce que vous direz confirmera que le complot existe et que vous en êtes complice volontairement ou non. Cette balivère d'une dimension politique. Waouh ! Incroyable ! Une déconspirationniste avec une dimension politique ? Ce serait bien. À deux doigts de mettre le doigt sur un truc. Ouais, je sens qu'il est presque proche, là. Et cette balivère d'une dimension politique et elle pourra s'appuyer sur tous les soupçons de connivence et de calcul sur toutes les accusations devenues une monnaie courante dans la bouche du personnel politique. À toute tentative de contextualisation, il sera aisé de plaider la diversion. La polémique sur le masque viendrait du pouvoir en place. Elle viserait à ne pas parler des vrais problèmes et notamment les mesures économiques que le gouvernement ne prendrait pas. Bon courage à qui voudrait réfuter une telle hypothèse. Alors, comment dire ? Disons qu'à une époque où le gouvernement a dit oui les masques, non les masques, oui les masques, enfin faites comme vous voulez, on s'en fout. Il y avait des arguments qui justifiaient, qui étaient très justifiés pour dire que ça servait de chiffon rouge ou de moyens de diversion pour d'autres mesures. Je ne sais pas. Comment dire ? Et qu'effectivement, si ça servait de point de refuge aux conspies pour défendre leurs idées, ce n'était pas forcément une mauvaise réponse. Moi, je dirais aussi ça comme ça. Ben, oui. Mais bon. C'est surtout pas d'accepter que les conspies avaient aussi des raisons factuelles de croire ce qu'ils croyaient. Ah mince. Et pas juste qu'ils étaient fous et cons. Ah non, mais je pensais que le problème c'était que la réalité, la vérité, dans le chapitre 1, il avait dit qu'elle était contingente au réel. Non, le problème c'est parce que c'est des balilernes, c'est des virus mentaux qui se baladent. Ah mince, ouais, j'avais pas compris. Du coup, tu ne peux pas défendre des idées même si tu sais qu'elles sont factuellement un peu branlantes en contextualisant avec le contexte d'énonciation et le contexte géopolitique dans lequel tu trouves ou sociopolitique. C'est pas possible. non mais en plus c'est hyper ironique parce que typiquement il parle de tentative de contextualisation et alors qu'en fait il est complètement à la masse en termes de contexte. C'est comme assez impressionnant enfin on parle de contextualisation tant et plus etc. Mais en fait en termes de contexte on est dans une vision hyper décontextualisée de ce que c'est qu'un énoncé de ce qui s'est passé etc. Des événements en fait. Il fait le même coup que son analyse de la situation avec Benveniste il disait en gros l'affaire elle était répondue le 4 février et on savait alors que alors que non c'était plus compliqué que ça quoi. Mec qu'est-ce que tu racontes ? C'est très bizarre oui. Non c'est ça réfléchir dans l'abstrait et c'est de trouver un modèle abstrait sans essayer de comprendre enfin je veux dire c'est pas pour rien justement que quand les historiens ils disent ouais faut éviter tout ce qui est interprétation anachronique et compagnie ou ce genre de choses quoi. C'est facile de dire qu'on avait tous les éléments pour savoir un truc à la fin quand on regarde avec le recul mais en soi dans la situation c'est peut-être un peu plus compliqué de se mettre à la place des gens pour savoir ce qui s'est passé. Je veux dire qu'il n'y avait pas de méthode historique en plus de ne pas avoir des méthodes sociologiques ça m'étonne. Je sais pas je pensais que la zététique ça permettait d'aborder tous les sujets donc s'il a la zététique l'esprit critique c'est plus ce que c'était. Attends j'avais entendu quelqu'un qui m'a dit un jour l'esprit critique ça s'applique pas ça dépend des sujets c'est contextuel c'est peut-être c'est peut-être moins qu'à citer un article de l'éclimation sur cette question peut-être peut-être et pléthore de littérature sur l'esprit critique qui justement il y a comme des grosses grosses discussions sur le côté transversal le côté contextuel et c'est pas des auteurs mais Plantin dans ses modèles argumentatifs il n'en parle pas dans l'argumentation alors dans mon souvenir Plantin ne parle pas vraiment de ça il y a des questions effectivement de domaine mais pas vraiment dans le plus de construction d'arguments ouais c'est pas exactement Plantin qui parlera de ça pour le coup éventuellement pour les questions de domaine bah plutôt ouais Stéphane Toulmin éventuellement mais sur son vieux bouquin Juste Utisive of Arguments où justement il parle il essaie de trouver une structure générale des arguments en précisant bien que ça dépend des disciplines des domaines etc donc ouais mais c'est quelque chose qui existe dans la littérature quoi par exemple sur lequel ça aurait été il aurait été de bon ton de se documenter un peu plus que deux oui bon on est plus à ça après je crois attend combien il y avait de sources dans ce chapitre d'ailleurs ah non mais là c'est des exemples de son modèle qui n'était pas sourcé du coup d'avant alors donc c'est normal tac tac en termes de sources je crois qu'on en est à la non mais là pour l'instant non mais je veux dire là c'est entre guillemets c'est plus normal qu'il n'y ait pas de sources sauf qu'il y a plein plein de takes qui était totalement stratosphérique et qui aurait mérité d'être sourcés mais dans la méthode générale dans cette espèce de parodie de science à laquelle on est en train d'assister vu que le premier chapitre c'était un peu le truc théorique conceptuel c'est là où il aurait dû avoir masse de sources là il est en train un peu de faire entre guillemets une partie genre empirique avec des exemples du coup c'est un peu plus logique qu'il n'y ait pas de sources mais ensuite sa partie empirique elle est tellement mal foutue et la méthodologie derrière elle est tellement ravagée il sait pas d'autre mot je vais teaser quand même après je vais teaser on a eu 5 sources jusqu'à présent pour les deux premières parties du chapitre 2 la troisième qui est beaucoup plus longue elle en contient 20 le total c'est 25 c'est le deuxième chapitre le plus sourcé du livre mais en termes de sources je pense que tu verras pourquoi il y en a 25 et la qualité des sources parce que ça sera c'est des listes de biais non 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 quand même pas non mais là où justement on a une première partie faiblarde en termes de sources même de sources des propos qui balancent je veux dire il y a un point il dit lu sur twitter oui c'est vrai qu'il y a un moment on s'est vu sur twitter ok on est parti sur la suite tu verras enfin je pense que c'est ça no spoil je découvrirai ça à ce moment là voilà donc allez dernier principe pour vérifier que l'exemple choisi parce que c'était un exemple qui correspondait correspond c'est bien la méthode de logique scientifique c'est vraiment génial si je pouvais faire ça dans mes articles scientifiques je me ferais beaucoup moins chier c'est dommage que ça ne fonctionne pas comme ça on a réussi donc principe d'asymétrie nous avons vu que les arguments sont nombreux nous sommes face à un millefeuille argumentatif ce qui est absurde en fait parce que c'est lui qui a sorti plein d'arguments quitte à les multiplier parce que des fois il y avait des arguments qui sont sensiblement les mêmes en termes de structure un millefeuille argumentatif en plus chez les Z c'est même pas ça exactement oui c'est la série d'arguments qui viennent se renforcer les uns les autres mais qui sont balancés par généralement une seule personne pour défendre une thèse oui là c'est pas un millefeuille argumentatif là il est censé avoir fait un pot pourri des différents arguments qu'on trouve dans différents milieux donc ça ne peut pas être un millefeuille argumentatif voilà même les pseudo concepts et thétiques sont mal utilisés quoi je ne sais plus quoi faire oui comme par exemple pour reprendre un adroïd ils sont articulés oui généralement on défend une thèse en prenant plein de petits éléments qu'on met les uns à la suite des autres c'est pas le cas ici c'est pas ça donc dans ce cas de figure les arguments individuels sont des belles hivernes alibi ah une nouvelle espèce c'est qu'on les pokémons en fait des petites histoires ah ouais des petites histoires qui entretiennent les soupçons et éloignent des vrais rejets des vrais raisons du rejet du masque putain c'est un procès d'intention quoi éloignent des vraies raisons du rejet du masque c'est limite conspire en vrai c'est quoi les vraies raisons du coup dis nous Thomas de quoi tu parles les vraies raisons non mais les vraies raisons c'est ce qu'ils disaient avant c'est qu'on a pas envie voilà on s'en fout notre liberté individuelle machin mais c'est limite conspire c'est des petites histoires qui entretiennent les soupçons et éloignent des vraies raisons du rejet du masque c'est une rhétorique qui est c'est hyper ironique c'est génial parce que ouais moi je peux lui répondre je reprends son exemple de catho tradi qui dit que c'est l'heure de satan machin moi je reconnais des gens c'est leur vraie raison oui ils ont un ils ont un il faut même faire ce côté genre on va éloigner les vraies raisons on va élaborer une machination dans l'ombre à donner des mauvais arguments pour avoir une vraie raison de ne pas porter le masque c'est génial c'est super c'est un super ironique j'adore j'adore donc toute réfutation de ces alibi est en fait inutile car leur absence n'empêche pas la croyance de persister alors ça c'est super intéressant d'ailleurs parce que vous voyez si on a un alibi si on a besoin d'un alibi c'est qu'on n'a pas de croyance en fait et un alibi si on a besoin d'un alibi c'est parce qu'on sait qu'au fond de nous ce serait mieux de le faire donc c'est qu'on n'a pas la croyance oui là on est sur deux trucs complètement différents oui si on se cherche une raison pour justifier d'un comportement alors qu'on sait que c'est un mauvais comportement c'est ça si on a la croyance ben on se dit c'est pas un mauvais comportement si comme tu l'as dit on se cherche une raison pour justifier un mauvais comportement c'est qu'on n'a pas la croyance là dans ce cas là on va avoir des alibi mais c'est à dire qu'on n'y croit pas du coup d'ailleurs qu'on sait que le truc à faire c'est de porter le masque bah oui mais on le fait pas parce que bon quand même flemme mais du coup du coup ça ne tient pas c'est pas possible on va parler de croyance leur absence l'absence des alibi n'empêche pas la croyance enfin cette phrase elle est auto contradictoire mais enfin c'est c'est un oxymore qui est vraiment incroyable quoi en vrai il y a un vrai un vrai talon littéraire pour l'oxymore dans cette phrase comme quoi il y a peut-être des qualités littéraires qui sont sous-exploitées et d'autres qui sont surtartinées on va dire il y a donc une asymétrie absolue entre des balivernes qui servent à rationaliser un refus idéologico-égoïste et les arguments factuels que l'on pourrait apporter pour faire changer d'avis d'interlocuteur j'ai pas compris cette phrase pardon une base idéologie versus l'effet quoi une asymétrie entre des balivernes qui servent à rationaliser un refus et les arguments factuels que l'on pourrait apporter pour oui d'accord les arguments factuels sont asymétriques par rapport au balivernes qu'il a défini juste avant d'accord oui mais tu peux très bien aussi convaincre des gens avec des balivernes de changer le port du masque dans le sens ce que j'appelle des balivernes dans le sens où tu pourrais très bien convaincre les gens avec des mauvaises raisons de porter le masque ça semble un peu ce que tu te dis comme ça mais si tu pouvais tu peux trouver des mauvaises raisons de le faire par exemple ça peut marcher oui et sinon tu peux juste avoir des arguments qui sont des arguments idéologiques contre des autres arguments idéologiques et peut-être réussir à remporter l'adhésion au lieu de chercher des trucs scientifiques qui est factuel est-ce que tu veux oui généralement on va pas convaincre sa proche famille on a leur cité des papiers publiés dans nature non mais surtout en fait c'est aussi une question vraiment et ça c'est un point qui est super important dans l'argumentation c'est qu'un argument il n'a de pertinence que quand il peut que quand il peut être accepté par notre interlocuteur notre interlocutrice et donc il y a un côté absolument grotesque à se dire moi je suis contre un truc pour des raisons politiques ok et donc on peut me tartiner le truc scientifique tenter plus je veux dire ben ouais mais en fait je peux même être d'accord avec le truc scientifique mais je vais dire ben non je suis contre des raisons politiques oui c'est un peu c'est un peu ce que je dis ça sert à rien de sortir des arguments en disant ah il y a des journaux dans nature machin contre des gens qui font pas de toute façon pas confiance au système de publication scientifique et qui diront il y aura où alors ou bien il y en a venu mais juste même si tu fais confiance au système de publication scientifique c'est ça que je veux dire tu vois vraiment juste c'est pas ta préoccupation ça n'a aucun sens ah oui non mais si je finis juste par contre dire à un membre de ta famille par exemple que ouais écoute voilà moi j'ai des amis aussi ben je le porte parce que oui ils ont effectivement des problèmes respiratoires ou autre ou moi enfin si tu sors des arguments qui seront plus de l'affect qui sont pas forcément des faits objectifs ou autre tu peux très bien leur dire voilà écoute moi j'ai des bonnes raisons et d'autre part si tu le fais pas moi je vais commencer à considérer que t'es un connard par exemple et par exemple si ton opinion si la valeur que t'as de l'opinion que t'as de cette personne est importante pour elle aussi ça peut être plus efficace que de lui balancer des tombereaux de littérature scientifique de l'assommer avec des arguments super techniques tu lui dis juste ben écoute non parce que moi je pense que tu te comportes comme un connard et j'ai de bonnes raisons de le penser voilà après tu fais ce que t'en fais ce que tu veux mais ça peut être ça peut être plus efficace ça sera pas systématiquement efficace j'en sais rien je connais pas tous les tous les ongles tous les membres de famille conspi je prends un exemple comme ça alors je renvoie à une vidéo qu'on avait faite avec patchwork de la chaîne patchwork il l'avait peut-être enlevé mis en passant non non pas celle-ci pas celle-ci chez realmiop ah oui t'es passé vous êtes passé chez realmiop ouais on était passé chez realmiop c'est realmiop c'était pour réalisateur c'est realmiop realmiop pardon je mets le lien en description oh pas en description tu mettra le lien en description je mets le lien dans le chat c'était en live et on a beaucoup parlé justement de ça faire changer d'avis des conspi machin et j'ai beaucoup développé vraiment longuement sur les questions d'argumentation des tosses de posture etc donc voilà pour plus de détails on peut aller se référer à ce live là ce sera probablement plus pertinente que moi surtout si t'as le temps de parler je te coupe la parole trop souvent c'est ça oh non t'inquiète t'inquiète je blague alors on en était pour gagner contre cette baliverne protéiforme protéiforme il faudrait donc pour gagner contre cette baliverne protéiforme il faudrait donc s'adresser aux vraies raisons du refus les rendre apparentes les faire admettre et seulement ensuite en questionner les présupposés pour éventuellement les réfuter donc là évidemment si on part du principe que les gens ils sont conscients qu'ils ont besoin d'adhibi et tout ça va être compliqué l'objection j'allais dire il y a Megacarpi qui pose quand même la question qu'il y a un truc intéressant à voir certains arguments comme des justifications a posteriori mais il précise pas comme Mandax en parle par contre est-ce que je suis à la oui non mais il y a effectivement un truc qui peut être intéressant pour voir des justifications a posteriori dans certains cas mais là le fait dans certains cas et chez certains individus et dans certains contextes etc là le fait d'homogénéiser ça comme ça d'uniformiser ça c'est vraiment j'ai envie de dire généralisation abusive mais mais c'est juste que ça empêche de penser le problème de manière plus plus précise c'est ça exactement ça empêche de penser le problème exactement on ne peut pas penser le problème parce qu'on va imputer de la pensée méchante à à à des catégories de personnes en plus des catégories comme il le dit lui-même extrêmement hétéroclite en fait qui du coup on peut le supposer ont elles-mêmes des motivations potentiellement très différentes d'une à l'autre oui il y a la question du coût du changement d'opinion il y a énormément de questions et tout est écrasé dans un c'est une belle verne protéiforme contre laquelle il faut lutter mais si ça ne fonctionne pas comme ça quoi donc bon il faudrait donc s'adresser oui pour gagner contre cette balivane protéiforme il faudrait donc s'adresser aux vraies raisons du refus les rendre apparentes les faire admettre et seulement ensuite en questionner et les présupposer pour éventuellement les réfulter l'objection contre toute atteinte portée à sa liberté personnelle reste le motif premier et certainement le plus sincère mais aussi le plus difficile à contredire puisqu'il faut aborder un mode de pensée systémique pour comprendre la portée de l'immunité de groupe c'est juste non non alors déjà c'est pas une question d'être systémique c'est une question d'être global le terme de systémique il est mal utilisé mais surtout en fait il y a aussi un truc qui peut être intéressant à noter c'est juste que il y a aussi un mot qui ne sera probablement jamais employé dans le livre parce qu'on peut il n'est pas employé chez les sceptiques très souvent qui est le mot de l'empathie et en fait si quelqu'un dit bah oui mais ça me fait chier de faire ça et bien on peut lui répondre bah oui moi aussi mais je le fais quand même parce que c'est important mais je t'assure que ça me fait moi aussi vraiment chier et waouh bah tout de suite les gens ils comprennent que bah ouais c'est un effort qu'on leur demande et on n'évacue pas leur truc enfin oui et on va pas chercher à réfuter systématiquement en fait ça c'est quelque chose qui est vraiment symptomatique de la pensée sceptique c'est la réfutation constante quoi il faut réfuter ce que les gens qui pensent mal quoi oui on peut essayer de comprendre leur position et du coup de parler de là et de en trouvant les points communs essayer de les tirer un peu précisément parce que et ça c'est quelque chose qui est vraiment un résultat élémentaire en étude d'argumentation un argument qui est pertinent dans tous les contextes tous les contextes pour le coup ça c'est pas le truc c'est un argument qui est entendable par notre interlocuteur ou notre interlocutrice si on est directement dans la négation totale du véhicule d'interlocutrice ce ne sera pas entendable donc ce ne sera pas pertinent quel que soit le contexte même si on a raison même si c'est un truc scientifique scientifique c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la manière dont notre argument sera reçu en le comparant aux positions de la personne à qui on est en train de le présenter oui c'est ça voilà Mr. T alors évidemment ça dépend Mr. T ça dépend évidemment des gens etc mais c'est juste le truc de il y a un vrai moi je renvoie encore au live dont j'avais longuement parlé là-dedans mais en gros il y a vraiment une question de si on a mis le ressenti le vécu machin enfin je peux comprendre que ce soit quelque chose de désagréable enfin c'est oui le masque je peux comprendre que moi personnellement je le mets le plus possible mais je peux comprendre qu'on puisse considérer que c'est un truc désagréable c'est tout mais juste le fait de le dire c'est pas un truc qui est en mode genre oui mais je le mets quand même et enfin c'est juste ça des fois il y a des trucs dans la vie qui sont désagréables mais qu'on va faire quand même je peux faire la vaisselle faire le ménage des trucs comme ça quoi et et bien c'est pareil en fait enfin c'est juste il faut l'accepter et il faut le dire il faut pas mettre ce truc sous le tapis parce que oui c'est typiquement on a un peu le même problème sinon que la campagne du gouvernement avec le vaccin ou le vaccin pour le covid ou justement enfin contre le covid le vaccin contre le covid où on a vu justement le gouvernement qui est en mode ah si vous avez la fille après le vaccin ou des courbatures ça n'a rien à voir avec le vaccin c'est parce que c'est trop de sport c'est vrai qu'il y a eu ça un moment oui on a eu ça à un moment et ça aussi c'était un grand moment de balivernes qui ce n'est absolument pas questionné j'imagine mais vraiment le ressenti c'est qu'en fait après c'est enfin il faut entendre le truc oua typiquement bah ouais le vaccin moi ça me fait chier de me dire que je vais être complètement fracassé pendant trois jours parce que je suis un peu sensible à ça etc si par contre à côté de ça le compte dit ah non mais parce que tu as fait trop de sport la veille alors d'une part c'est du foutage de gueule mais d'autre part à nier le fait qu'il puisse y avoir les effets secondaires du vaccin c'est pas un truc qui va aider les gens à se faire vacciner en fait il faut leur dire il faut les accompagner il faut dire bah ouais il y a des effets secondaires machin etc mais comme on est dans une politique qui cherche aussi à minimiser le coût du système médical et compagnie bah c'est comme quand on dit aux gens ouais si vous avez mal à la poitrine appelez pas le SAMU si ça fait pas plus de plus de 5 heures ou un truc comme ça enfin si ça dure moins de 5 heures un truc comme ça bah les gens ils restent quand même à baliser parce qu'ils ont une douleur dans la poitrine pendant au moins 5 heures et et c'est c'est pas c'est pas forcément rassurant il y a des gens voilà c'est enfin et puis de la même manière quand tu vois je sais plus quel tout bip de twitter avait dit aussi ouais pour un c'était pour quelqu'un qui faisait un arrêt cardiaque ou quelqu'un qui est mort ou je sais plus quoi qui disait ouais ou un déplacement de cadavre qui disait ouais sous 24 heures déjà c'est normal que ce soit fait ça peut durer jusqu'à 3 jours ou je sais plus quoi enfin les gens qui disent ah bah oui faut faire avec les services médicaux ils sont surchargés bah oui mais les gens ils ont quand même détresse médicale c'est pas pour rien qu'ils appellent des urgences par exemple oui on peut juste minimalement comprendre le truc même si bah voilà on peut c'est juste pour dire que si on dit ah bah oui bah c'est normal c'est le système qui est surchargé faites avec ma pauvre dame bah les gens ils vont pas entendre l'argument bah oui c'est ça donc le fait de dire ah bah d'opter un mode de pensée systémique pour comprendre la portée de l'unité de groupe ce sera juste pas entendu en fait si on est hyper méprisant en disant ah mais c'est parce que tu n'as pas un mode de pensée systémique tu dois comprendre la portée de l'immunité de groupe c'est pas la seule compréhension de l'immunité de groupe qui incite à porter un masque ou pas en fait c'est ça le truc et c'est pour ça que le fait de présenter les trucs de façon hyper isolée genre une pensée égale une action c'est totalement inept en fait ça empêche de penser la situation et tu peux très bien avoir des gens qui comprennent très bien l'immunité de groupe ou les principes de protection de groupe et qui disent oui mais j'en ai rien à faire en fait d'une part et d'autre part pour reprendre mon exemple tu pourrais très bien dire ah oui mais ça sert à rien d'appeler le SAMU parce que tu n'as pas une pensée systémique nous sommes dans une économie qui pose la streinte sur le système médical parce que nous n'avons plus assez de médecins à cause du numerus clausus qui a été maintenu très bas pendant trop longtemps et nous en payons les conséquences aujourd'hui prends ton mal en patience et n'appelle pas le SAMU tu as moins mal ce n'est pas mal pendant suffisamment longtemps et si ce n'est pas assez grave mais voilà ok super pensée systémique pour pour justifier la violence du système médical actuel et les déserts médicaux ok voilà pensons systémique c'est pas du tout ça les journalistes systémiques non oui c'est pas du tout ça en plus c'est ça aussi le problème c'est typiquement le commandant systémique à la place de global quoi donc dernier paragraphe et après on s'arrêtera une réflexion de la philosophe Sophie Keeling de l'université de Southampton permet de comprendre le rejet du masque en pleine épidémie et la forme prise par les justifications de ce refus la confabulation provient du désir de satisfaire à une obligation rationnelle l'obligation d'expliquer de manière informée nos attitudes en référence à des raisons motivantes les anti-masques ne croient pas nécessairement aux raisons qu'ils donnent pour fonder leur opinion mais ils croient certainement à la justesse de leur position et à leur droit de la défendre du coup ça sert à rien de réfuter les arguments et du coup il faut peut-être essayer de comprendre enfin c'est ce qu'on vient de dire en fait oui et sachant que j'étais allé voir le papier de Madame Keeling ou Keeling je sais pas comment ça se prononce qui parle de si je me trompe pas de confabulation dans le domaine psychiatrique en tant que symptôme psychiatrique je me trompe pas ah misère c'est une philosophe de la oui c'est dans le Philosophical Psychology Journal Confabulation and Rational Obligation for Self-Knowledge quelque chose comme ça donc je pense qu'encore une fois il mobilise un article dans lequel il a tapé confabulation dans Google Scholar et puis il a pris le premier qui venait où il y avait un abstract qui disait vaguement ce qu'il voulait dire moi j'ai l'impression que ça s'est passé comme ça et accessoirement elle a fait sa thèse à Southampton mais maintenant elle est à Madrid elle a un site il aurait suffit de taper son nom dans Google Scholar pour le savoir parce qu'elle a soutenu sa thèse en 2018 au moment où il a écrit Célinda elle n'y était plus et elle était déjà partie en post-doc mais il a écrit Southampton sur le papier et de toute façon on s'en fout qu'elle soit de l'université de Southampton ou de Karyu ou de Ducaire ou de Zanzibar encore une fois c'est pas moi qui prétend avoir les capacités de reconnaître et de citer correctement les compétences académiques des gens quitte à le faire autant le faire bien encore une fois bon ok donc on a eu deux grands exemples sur ces quatre trucs où ils utilisent une mauvaise méthodologie qui n'a pas de sens avec des indicateurs qui n'ont pas de sens pour montrer que sa grille qui n'a pas de sens s'applique à ces exemples soigneusement choisi donc c'est un bel exemple de tautologie donc la suite est extrêmement longue donc nous la traiterons dans un prochain live où elle parle notamment certains médecins marseillais oui et si vous voulez il n'y a plus de liste il n'y a plus de principe il y a juste des gros bavets de texte exactement et c'est pour ça que je vous ai dit au début alors je ne vais pas je peux donner un aperçu à l'avance mais hop on va avancer effectivement comme vous pouvez le voir il n'y a que des gros pavets de texte tout moche c'est pour ça qu'au début il nous c'est typiquement le jour de moment où voilà là on aura le chapitre 3 qui sera aussi bien surprenant mais donc il nous fait un début de plan de chapitre où il nous dit voilà comment on va appliquer le modèle alors on va parler on va prendre les exemples qu'on va étudier et après on va appliquer le principe numéro 1 principe numéro 2 principe numéro 3 principe numéro 4 après le 4ème enfin le 3ème la 3ème partie du chapitre il fait plus il fait plus donc il me demande à quoi ça sert son truc si le dernier cas qui est justement censé être le paroxysme du chapitre il ne le fait pas il ne reprend pas l'aspect en plan il ne détaille pas comment on applique son bidule donc on verra ça nous laisse de la matière pour le prochain épisode du coup il y aura de quoi causer je pense même si on va on va être clair sur un aspect je pense que on ne lui reproche absolument pas le déroulé et le caractère factuel des trucs qu'il raconte c'est vrai que Benveniste a vraiment dit ça chez CNews on entend vraiment ce genre d'argument mais la manière on s'est présenté on le truc inept et vous allez voir aussi que chronologiquement c'est très dur à suivre la fin du chapitre oui c'est vrai qu'on a oublié de le préciser effectivement mais le fait de réfuter certaines positions anti-masques ou anti-vax etc c'est pas un problème en soi en fait ça dépend comment c'est fait là c'est juste que c'est fait avec enfin même plus de pied avec le petit orteil uniquement on fait de manière nonchalante désinvolte et irresponsable les mots sont lâchés madame non vraiment je trouve ça irresponsable en fait parce que justement c'est des enjeux qui sont vraiment importants et il s'est fait par dessus la jambe il n'y a aucune rigueur dans la méthode je trouve ça problématique je vais repasser en plan large voilà d'ailleurs on parlait rigueur et méthode mais normalement un éditeur c'est censé aussi relire mettre en forme aider à homogénéiser le bouquin entre les citations qui sont à moitié dans le texte et à moitié dans les notes de biblio les trucs les gens qui sont cités correctement enfin à moitié ou pas notre travail d'édition il a été minimal là dessus désolé oui c'est clairement donc ça se voit ça se voit ça a pas le niveau même d'un éditeur scientifique vous prenez un bouquin n'importe quel bouquin chez Champs Science par exemple qui est un éditeur de vulgarisation un peu plus un peu plus historique vous aurez pas un texte formaté comme ça ni avec le contenu ni dans la forme donc on sort on sort toujours de deux heures de lecture en étant rincé déçu choqué déçu choqué déçu pas choqué même pas choqué en fait parce que c'est tellement caractéristique de tous les problèmes de la Z que ça ne me choque pas quoi comme je disais ça se met dans une dans une filiation intellectuelle et de contenu direct quoi donc on est vraiment dans le dans le résultat de logique et de nature bon bah du coup merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir accompagné pendant ce la lecture de la première moitié de ce deuxième chapitre de la science des balifères et du coup on espère revenir très vite pour finir ce second chapitre ouais sachant qu'on est dessus est-ce qu'on tape sur la semaine prochaine ou on laisse la surprise on va laisser la surprise je ne sais pas encore mon emploi du temps est un peu chaotique en ce moment alors laissons la surprise est-ce qu'on vous envoie quelque part dans un endroit sympa et plein de bonnes intentions et Joyeux Sociologue qui est tout seul et qui fait du Red Dead Redemption je crois et aussi Clotox qui est du Outer Wilds Joyeux Sociologue il est déjà passé allez allons chez lui let's go tac tac puis-je je vais vous demander hop il faut que je je n'ai pas encore de super anglais de super raccourcis clavier hop mon ordinateur va-t-il me permettre oui il me permet je vais taper la commande magique je vais dire le nom magique hop je vais éviter de taper le métier euh tac tac et son nom c'est sociologue essayons tentons hop désolé en plus le Red a été créé bonne soirée à toutes et à tous donc ouais on vous dit bonne soirée on vous dira sur Twitter normalement euh comment quand on continuera on le saura dès que possible et euh et on vous souhaite une bonne soirée et soyez gentil avec euh Joyeux Sociologue quand le Red pourra se lancer et à bientôt pour le prochain épisode et on vous dit à très bientôt salut salut et bonne nuit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz